T'es pas d'accord si ça s'est fait fouiller? Ouais. T'as fait quoi? Bon, avec lui. Alright, c'est tout le monde. Devenue dans ce broadcast. C'est le épisode 224. Prise 2. Parce que... 224. Non, 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 non. T'as oublié... On a oublié d'allumer la caméra comme des amateurs il y a deux secondes. C'était le premier épisode que tout allait essentiellement bien. T'avais le numéro de l'épisode, t'avais le Patreon. On a failli faire ça dans le bar. Ben là... Personne le savait. On a regardé l'audio, techniquement, mais j'aime que ça a été moins cool. Personne le savait. C'est correct, c'est correct. J'ai été méchant. J'ai été pas fin. Je suis désolé. Pourquoi tu... Non, non, je voulais pas te faire de la peine, Phil. On recommence l'épisode, moi. Oh, oui. Ouais, tu peux le guéler les patrons si tu mènes, mon Phil. Ben oui, ben oui. Ben oui, je peux commencer avec ça, sans problème. Merci à tout le monde qui nous donne de l'argent. On a des nouveaux patrons cette semaine. On va le garder pour la fin parce qu'il est très gentil. On a... Nous autres, on les nomme, hein? Les gens qui donnent de l'argent, on aime ça. D'ailleurs, si vous voulez donner de l'argent, vous aimez ça, cette intro-là, vous trouvez, Chris, c'est magique, c'est-tu, 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 puis on dit votre nom, hein? Fait que c'est parfait. J'ai adoré que tu mentionnes le triple W parce qu'en 2022, personne le sait. Je sais pas. D'un coup, il y a un Z, carré, j'ai dit ça de même. Fait qu'on aime nos patrons. On a Nathaniel Soulard-Lessage, Pierre-Luc Paquet, Dominique Duval, Sam Bombardier, Yves Letourneau, Nicolas Côté, Nicolas Montmini, Frédéric Craig, on a Faf aussi, Gab Lancio, Marc-André Trudel, Nesta Houle, Stéphane Bisson-Roy, mon cousin, on t'aime, respect mon gars. Et aussi, on a GF Dénommé, parce qu'on est des businessmen. Ben oui, j'étais efficace, j'étais comme triste. Déjà, j'ai pas de salaire pour faire ça. Là, je suis dans un déficit de 1,50. Non, mais je me suis abonné, je l'ai dit tantôt, mais je me suis abonné, juste, j'étais curieux de savoir si ça sonnait comment le casse-beuré qui est les extras Patreon. Non, t'es narcissique pis c'est trop bon, tu veux t'écouter. Je voulais m'écouter plus que les genre 100 épisodes que j'ai fait avec vous autres, juste le petit plus. Non, j'ai écouté Extra-Page-On, pis c'est vraiment bon. C'est comme on se barre le casse version Snoop Dogg. Ça vaut-tu 2, 3 piastres par mois? Ça vaut 10 piastres par mois. Ben, 10 piastres par mois. Ben, à partir d'une piastres, vous avez accès à le casse-beuré. Ben, c'est moi qui ai comme décidé. La beurrette, vous l'appellerez comme vous voulez. On a brainstormé une fois, j'ai établi que c'était ça. Le casse-beuré. Le casse-beuré. On se barre le casse-beuré. Je pense que ça fit. All right. Ben, écoute, vous avez accès à ça, c'est une demi-heure de plus par épisode qu'on vous sort juste en exclusivité pour ceux-là, pour ceux qui payent. Merci à ceux qui payent. Voilà. Sinon, des pouces, on aime ça, des pouces, des cœurs, des emojis de mon homme qui font des câlins. On peut mettre tout ce que les YouTubers disent de faire. Ben, faites-le. Sonne la cloche. Partage. Abonne-toi. Il y a une cloche. Il y a une cloche sur YouTube. Sonne ça, la cloche. C'est vrai, parce que s'abonner, c'est plus assez. Faut que tu fasses ça pour avoir les notifs, sinon, de m'amener. Si on veut être millionnaire, Marco, il faut que ça sonne la cloche ici. De câlins, moi, je n'entends pas assez. Changer notre stratégie, ça ne marche pas jusqu'à présent. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Abonnez-vous à YouTube. C'est le fun. Vous voyez nos grosses faces. Un petit Charlotte à Pat Côté, pas le gars du UFC, mais un autre doux. Mon voisin. Charlotte à Pat Côté, genre le gars, mais celui que personne ne connaît. Il est un journaliste à ADS. T'es bon. T'es bon, Pat. C'est vrai. Non, il y a un doute, genre legit, il commande des vieilles épisodes. D'après moi, c'est parti, genre un marathon de tous les réécouter. Il commande des épisodes en ordre décroissant. Merci mon gars d'écouter. Ah, cool. Merci. Merci à toi. Laisse-nous connaître ton nom. pis ton adresse. Super. Voilà. Merci. Vous entendez-tu la voix de Philippe Lalonde? Salut, Philippe. Jeff Dénommé. C'est moi. De Nommé. De Nommé, oui. C'est très important. C'est De Nommé. Je l'ai même dit tantôt, Dénommé. C'est l'erreur que tout le monde fait. Je ne sais pas pourquoi qu'il invente un accent sur le premier E de mon nom. C'est plus beau. Ce n'est pas plus beau. C'est vraiment plus beau. C'est juste pas le bon nom. Ton nom, on dirait genre... Comme Lalonde. Voyons. C'est quand même cool. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'accent. Ça fait Descans. C'est cheap, des estidesburgers, plates, lait. Je ne rembarque pas dans Descans. Ça fait trois épisodes. OK, c'est bon. C'est bon. Je vais vous en apporter un moment donné pis on va trouver ça délicieux. Pis sinon, cette semaine, est-ce qu'on a un invité? Ouais, ben... Là, je m'en allais. Je vous laissez parler. T'es content d'avoir venu cette semaine de M. JC Surette? Hey, bonjour. Hey, j'avais tellement hâte de parler. Pas vrai. Pas vrai. Vous parliez, pis je suis comme, je peux-tu jump in? Ils m'ont pas encore présenté. Ah oui. Non, non, ben, j'allais pas, comme côté décorum si j'avais le droit de parler. Non, non, non. Je pense que j'aurais pu jump in. À un point, je sais comme, je pourrais jump in, mais je trouve ça nice d'attendre qu'ils me présentent. Et j'ai même pensé, pendant que tout ça se passait, parce que j'étais un peu dans ma tête, pendant que tout ça se passe, je pensais à, what if que je parle pas du fuck? Que juste tout le podcast, ils me posent des questions, pis je fais comme si, comme... Comme si, comme si je sais pas, juste comme un look incrédule. Fait que pour le monde sur YouTube, ils voient vraiment le full act, mais pour le monde qui écoute juste audio, ils sont comme, hey, what the fuck? Tu peux juste shaker ton verre. Est-ce que tu es vraiment là? Ça sera un bon stum, quand même. Ça a été malade. Il y a un invité au podcast, je ne l'ai pas entendu du tout. Ah oui, genre, on ne te nomme jamais, il n'y a personne qui te regarde, même. C'est juste, c'est JC Suret, t'avoir nommé. Pis, en plus, c'est moi, fait que je suis pas assez big pour que vous faites le stunt. C'est comme, tu sais pas, on a Martin Matt, il était là, pour vrai. Non, JC Suret, comme, c'est juste assez bon pour que ça soit comme, All right. Je pense dans le monde du podcasting, t'es un beau nom. Sauf mon dernier sous-écoute, ouais, ça va. Avec Matt Lévesque, c'était cool quand même. C'était bon ça? Moi, j'en ai écouté. Ah non, je m'en rappelle pas. Ah ouais? Ah bourré? Oh shit. Le pire, c'est que t'avais pas l'air si sous que ça, dans mes souvenirs. Ouais, je pensais pas que t'étais sous. Je me rappelle qu'il y a une couple de shots que c'était des punches, des gros bords un peu. Ouais. J'étais comme, oh, JC là, il voulait dire son punch, il a pris toute l'attention. On lui a dit son punch, c'est drôle, mais ça coupe la destruction. Ouais. Ah man. Ah, puis j'ai hâte d'y retourner parce que je pense que je vais amener la liste des commentaires. C'est la première fois, parce que c'est la première fois que j'ai des commentaires négatifs. C'est la cinquième fois que je le fais. C'est la cinquième fois que je fais sous-écoute. Ça a toujours été, hey, on aurait aimé en entendre plus. Ouais, ouais. Puis là, je suis fucking drunk. C'est ma fat. C'était ma fat. Ah ouais? Ah, OK. C'était mon anniversaire puis j'ai juste, j'ai juste comme, j'étais comme, fuck that. Cette fois-ci, ils vont pas dire que j'ai pas assez parlé. puis quand tu parles plus, c'est mon chiot de parole. Voilà, puis j'ai vraiment oversteppé mon welcome. Parce que, Matt, c'est un excellent storyteller en plus. Puis moi, j'étais juste, j'étais plus apte à juste raconter des affaires. Je pense que, je hold mon own ça, comme raconter des affaires. Je pense que, je peux être funny. Mais là, j'essayais trop de un, puis j'étais juste comme, fuck, puis je me rendais compte que j'étais fucked. avec, t'ajoutes à ça, ton idole. Ouais. C'est un de mes idoles, pour vrai. Même, tu sais, j'ai hangout avec lui quand même assez souvent. Et encore aujourd'hui, je suis comme, fuck, c'est comme, c'est comme le, c'est comme, attends, primaire, puis c'est le kid qui est comme trois ans plus vieux que toi. Tu veux qu'il reste ton ami. Tu sais, en plus, t'as fait de la tournée avec. Ah ouais, non, on se connaît bien. J'ai pas besoin de faire ça. C'est plus fort que toi. Ben, je pense que c'est pire parce que justement, je le connaissais bien. Je pense que si je le connaissais moins, je serais comme plus comme, je pense qu'il y a une position de grand frère qui s'est imposée à cause qu'on se connaît un peu. Non, c'est clair. Mais ça doit être stressant, Steve, faire sous-écoute, pour vrai, avant d'aller à sous-écoute, comment on se sent? Je pense que j'ai jamais posé la question à quelqu'un qui est allé à sous-écoute. Non, c'est une excellente question à un point que je sais pas quoi te dire par rapport comme... C'est juste aussi des épaules. C'est live devant le public. Fait que ça, ben, j'ai fait un couple ouvert qui est quand même devant le public aussi. Ben, cette édition-là. Et j'ai moins eu du stress. Et oh, c'est fucking écouté aussi. Ben, c'est fucking le fun. J'aime beaucoup cette dynamique-là. L'affaire avec sous-écoute, c'est que t'as une dynamique avec Mike, t'as une dynamique avec quelqu'un que tu connais souvent bien. Mais tu sais, Matt, je l'adore. J'aime ça faire de la route avec. J'aime ça. Mais là, t'as deux dynamiques complètement différentes. J'ai une dynamique avec Mike pis j'ai une dynamique avec l'invité avec qui je suis invité. Ouais. Ah, ouais. Pis là, t'es devant public. Faut que tu punches. Fait que t'es juste comme... Shit. En plus, tu veux pas tout prendre la place, tu veux pas prendre pas assez de place. Ouais. Fait que tout ça, ça run à ta tête. Fait que là, quand eux, ils parlent, t'es plus comme connecté avec la conversation, t'es connecté à genre fuck it. Qu'est-ce... Comment ça va en ce moment? T'es en performance, plus qu'en discussion. T'es en performance sans lad. Ouais. Parce que moi, on stage tout seul, ce que j'aime avec le stand-up, c'est que tu prends pas de la place à la personne. C'est ton moment. T'es dans un podcast, c'est comme, OK, on fait-tu des passes? On se fait des passes, quasi. Ouais. T'sais, j'vais pas juste prendre la passe pis juste comme shooter, manger la poque, shooter, shooter, fuck you guys, comme... Non. Ouais. Fait que tout ça, ça rentre en ta tête. Peut-être que... Si... Ah man, j'aimerais être un peu plus dumb. Ouais. Quand t'en fous de plus. Ouais, ben, comme juste pas savoir. Juste être content d'être là. Genre le loup en entrevue, mettons. Ah non, Jean le loup est hyper intelligent. Ah oui, non, ben oui, je dis pas le contraire, il est hyper intelligent, mais dans une entrevue, on dirait que, moi je trouve que la carrière de Jean le loup, c'est essayer de faire une bonne entrevue, pis à ses yeux, à lui, il est jamais capable parce qu'il comprend pas pourquoi, mais c'est tout le temps super bon. La carrière de Jean le loup, c'est essayer de faire une bonne entrevue. En même temps, à quel point, je trouve ça malade. À quel point, il joue pas assez aussi d'avoir l'air fucké en entrevue, je pense qu'il est fucké déjà de nature. Je pense pas qu'il joue le fucké. Ben, je le trouve pas si fucké, tu sais, il est wild. Non, Jean le loup, il est fucké un peu, il va s'en mettre dans le jeûne, mais t'sais, comptable. C'est comme un toxicoman avec des problèmes mentaux. Il fait de si bonne musique. Mais je sais pas à quel point, des fois, pas il en met un peu, mais genre, j'ai comme l'impression, moi, qu'il en met un peu parce que ça l'amuse un peu. C'est quoi, c'est une espèce de petit chapeau de cowboy? Pas cowboy, mais genre... Non, pas ça, mais particulièrement quand il est en entrevue, il aime ça provoquer un peu en entrevue. Si on regarde les entrevues des années 90, début 2000, tu vois qu'il aime ça quand même provoquer la personne qui l'intervieut. C'est juste qu'il est complètement déroutant, mettons. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous dire quelque chose que François Bellefeuille m'a dit à un moment donné. Je suis dans un festival avec lui au Nouveau-Brunswick, fait qu'ils veulent m'interviewer, moi, mais genre, lui, Simon Leblanc, on est les trois, mais les gars, ils sont comme, on va pousser sur JC son patelin, t'sais, pis une des choses que François, il m'avait dit, c'est justement par rapport à ça, c'est comme, réponds pas direct, fuck toi, fuck, fuck, fuck la question, genre, mets-toi en danger d'une manière ou d'une autre. Ah, ouais. assez d'être le plus vulnérable que tu peux, pis genre, ça va sortir, on n'est pas là pour donner des réponses drettes, comme genre, ah, j'ai sué, t'es de retour dans ton patelin, comment tu te sens par rapport à ça, au lieu de répondre, ah, ça fait longtemps que j'espère revenir ici. fuck, c'est plate, t'sais, on est, il disait, assez de trouver une manière de te mettre en danger, de comme genre, surprendre la personne qui te pose des questions, genre, pour justement, juste flipper ça, pis ça, il y a comme un moment qui se crée, pis je trouvais ça, pour quelqu'un qui est aussi cérébral qu'est François Bellefaire, pis je trouvais que c'était fou, comme genre, deux minutes après, lui, lui, il s'est fait interviewer, pis il a juste comme sorti sa graine, pis genre, c'est le même qu'on fait, ta fardin, pis pendant qu'il a sorti, il regardait même pas la caméra, il était comme, hein? Et show time! Il me regardait, moi, il aime, je t'ai dit, on est à Radio-Canada, man, ah, ça compte pas, c'est maritime. Hé, là, là, ça compte, mais moi, ma famille, elle regarde, man, ma famille, man, ça compte! Tu trouvais ça autant stressant, moi, on est la première fois que t'as fait, tu écoutes? Ah, en passant, François Bellefaire n'a jamais sorti sa graine. Non, non, c'est le fruit de mon imaginaire. Moi, j'étais là, je pense, la première fois que t'as fait, c'est avec Fred Dubé. Oui, tu es là? Oui, j'étais là. La première fois que t'as fait quoi? Si il a fait, tu écoutes. Tu crois que ça autant stressant, mettons, côté visibilité, mettons, c'était peut-être pas, mettons, ce que c'est en ce moment, Jean, ça te stressait-tu autant vu que c'était moins? Probablement plus dans le temps parce que c'était la première fois. Oui, j'ai vu que ça grossit, mais pour moi, ça a toujours été huge. Oui, Puis, ça me stresse, pas que ça me stressait, c'est juste, je suis moins polarisé que Fred Dubé. Genre, j'ai des opinions politiques, je suis comme, j'aime ça en discuter, mais je ne suis pas nécessairement extrêmement de droite ou de gauche comme Fred est de gauche. Oui, c'est quand même, pas un extrémiste, mais il est quand même intense dans ses opinions politiques. Oui. Mike, plus que moi, mais Mike, vraiment moins que Fred. Fait que là, moi, je suis dans mon premier sous-écoute, puis Fred flippe ça en genre de manifesto. Puis là, je suis comme, avec lui, je suis juste devenu l'animateur. Bien, pas devenu l'animateur, c'était quand même Mike, l'animateur, mais dans le sens que j'ai pris un rôle de genre, pose des questions deux, parce que Mike, c'était plus, sans être, c'est pas un de droite extrême, mais Mike est plus de droite que moi, que Fred surtout. Il peut genre, il peut confronter Fred par rapport à ses opinions plus que moi, qui est plus au centre. fait que je suis genre, j'ai comme figuré ça out, puis j'ai fait comme, OK, fuck it, là, je vais juste devenir genre, comme un, pas un arbitre, mais un genre de comme... Y avait-tu une tension? Non, mais t'étais la nuance entre les deux, parce que moi, je me rappelle, puis juste le débat qu'il y a eu à un moment donné avec Uber, pour ou contre Uber, puis tout ce mec qui est comme Uber, chien, mon gars de promo, qui est comme, fuck Uber, c'est des paradis fiscaux, c'est une invasion psychale, mais toi, t'es là en plein milieu, puis t'es comme, OK, mais est-ce que les taxis pourraient pas revoir un peu comment se proposer? Tu sais, pour un premier sous-écoute ou est-ce que c'est la première fois que j'ai une tribune aussi large, c'est stressant, c'est fuck, tu sais? C'est comme, tout le long, chaque chose que tu dis, chaque syllabe qui émane de ta bouche, t'es comme, il y a 82 personnes qui entendent ça, oh, ça aussi, oh, fuck. C'est comme, Chris, là, tu parles pas en plus parce que t'es gêné, beaucoup de fouilles. Non, mais ça doit être atroce. Mais à force de le faire, la dernière fois, je suis pisse que j'ai été un peu trop saoul à mon goût par rapport à juste bien, tu sais, c'était une belle opportunité parce que Matt était excellent, j'allais plus genre, surtout un raconteur avec un puncher que habituellement, je le suis, mais là, j'étais trop drunk pour genre être sharp puis avoir une bonne écoute. Fait que là, je pensais à ça le plus que ça allait, le plus que je pensais à ça. Mais en temps normal, je pensais que c'était un bon match, c'était un match quand même assez parfait par rapport à avoir quelqu'un qui raconte beaucoup puis quelqu'un avec Mike qui est aussi un puncher. Genre, un raconteur puis deux punchers, c'est parfait. Parce que tu fucking pepper l'anecdote de l'autre personne puis Mike est incroyable là-dedans, mais en plus, c'est son public. Sans rien enlever au talent d'un puncher que Mike, les personnes sont déjà en train de faire comme Mike. Fait, toi, t'arrives comme un autre puncher, t'es le away team. Tu joues contre le... Tu joues contre le home team, mais... Ah, ça fait du sang. Même away, fucking, tout le monde tire pour lui. tout le monde en parle. Ah, Christ, c'est-tu... Il est bon à flipper ça, mais comme... Jouer contre Mike, tu joues pas contre Mike. Tu joues pas contre Mike. Tu joues pas contre Mike. Tu joues le même rôle que lui, mettons, à son show, puis tu vas perdre. À son stade. C'est ça. À son stade. Sans comedy club, Des t-shirts, c'est Mike, puis la face de Mike, c'est comme... C'est comme aller en Corée du Nord à ses dates. Le nouveau président... Ah, je m'ai parti le parti de JC. Je parle même pas coréen. C'est quand les élections? Quoi? Hey, guys! Vous trouvez pas que c'est de la merde? Tout le monde font juste comme courir chacun de leur bord comme tabarnak! C'est pas que je compare Mike à Kim Jong-un, mais on peut trouver... Mais il y avait un gars qui se comparait à lui en plus. C'est ça, mais j'ai pas inventé ça. Je pense que c'est même Mike qui a dit « Hey, j'ai l'air à appliquer mon Jong-un. » Oh oui, oui, oui! OK, c'est vrai que ça. J'allais dire ça, puis je me... OK, c'est pour ça. J'ai volé quelqu'un. Dans ce type d'idée-là, ça serait qui de bord ton dream partner, mettons? Pour toi, mettons? Parce que j'imagine que t'as dû y penser. Honnêtement, man. Non? Je pense qu'il y en a plusieurs pour différentes raisons. Et là, j'aimerais ça aller avec quelqu'un qui pepper aussi des jokes, puis Mike devient un peu storyteller. parce que Mike est un peu... Quelqu'un d'autre est un peu un puncher, peut-être que c'est moi qui deviens le storyteller. Ah oui? Parce que je pense que j'ai quand même ça à mon arc, comme autant que Mike l'a aussi, mais Mike, vu que c'est son podcast, il va pas devenir le storyteller. Oui. Je trouve qu'il y a vraiment des gens de position dans un podcast. À quatre, je trouve que ça fit bien, mais à trois, je trouve que c'est le plus tough. À deux, t'as une convention, il y a une conversation. Il y a comme un genre... À quatre, disons qu'il y a un débat qui se crée entre nous deux, les autres sont un peu comme audience. Ils vont rire de notre échange, mais là, ça crée un genre de moment, mais à trois, on dirait que l'autre personne n'est pas comme... Ah! Right! Fuck yeah! Fuck you! Yeah! Ah! Ah, c'est fou. Juste les chiffres. C'est vrai. Ce qu'un couple ouvert a changé avec ça, au lieu d'avoir un animateur et deux guests, c'est que c'est un couple... Tu parles... Tu parles... On dirait à... Pas à une personne, mais tu parles à une entité. Oui. Ce qui est nice, c'est ce qui a comme... Pas révolutionné, parce que ça existe, ce genre de podcast-là où il y a toujours deux hosts, comme Mike, avec Pantelus, pour... To Drink Minimum. Oui. Et j'ai fait le... J'ai fait... Il voulait... Il cherchait le third mic. Ah oui? Oh shit, ça répète, toi! Il y en a quatre qu'on a fait, mais je pense que ça l'aide à Poseidon parce que c'est parfait. C'est parfait. Oui, oui, oui. C'est parfait parce qu'il est un excellent souffre-douleur. Oui. Oui, il rit tout le temps. Il a l'air content. Moi, si j'avais été le souffre-douleur de Pantelus et le mic, je ne sais pas, comme une belle cause pour la cause. Oh oui! C'est clair pour lui. Ça doit être tough comme position d'ailleurs à avoir. Mais c'est parfait. Le Poseidon le fait parfaitement parce qu'il est genre pas cocky, mais comme il le prend d'une manière cocky. C'est parfait. Tu sais qu'il va se relever. Moi, je serais juste blessé. C'est le dos dans le secondaire qui te fait tout le temps donner des bouts. Ton grand frère qui amène son chum pour rire de tout. En plus, Pantelus, à chaque fois que j'ai bu, même pas trop, mais comme juste un peu, ça m'a dévié un peu de ce que j'avais pu être. Même si c'est juste une petite coche par-dessus, il va m'en parler le lendemain. Un autre grand frère, genre il va être comme JC, man, fuck, what the fuck, man? Quand tu n'as pas de me, tu es le meilleur. What the fuck are you doing? C'est vraiment comme oh fuck, man. Ça fonctionne-tu sur toi? Je crache comme l'économie de Pantelus. Ça fonctionne-tu, mettons, genre? Dans le sens comme j'ai un peu honte, je valorise son opinion comme plusieurs de mes collègues, mais comme lui, il va vraiment à fond dans le sens comme qu'est-ce que tu fais, t'as une opportunité, t'apprends pas, tu te fucking chies dans la pelle. Il dit comme ça, il va pas lui dire que t'es un petit peu drunk. Il passe pas par quatre chemins, t'as assez randonnée. Peut-être que c'est quand même direct. Je reviens, qu'est-ce? Pas de trouble à dire. Non, pas de trouble. Oui, oui. Non, il y a l'air de... Je t'ai reçu une couple de fois à GHB. Oui. Puis à chaque fois, justement, c'est comme mon show et comme Pantelus, c'est le dos que le monde veut pas boulier. Puis moi, j'essaie tout le temps de le boulier. C'est tout, c'est clair. Moi, je le sais. Ton meilleur ami, ce serait Shaquille O'Neal. Puis genre, tu lui donnerais des coups de bâton dans des gosses. Tu dirais des petits, man. Je suis un peu grave. Pas autant qu'il y a en bine, gros, là. Je n'ai pas sûr que n'importe qui que tu... À peu près, n'importe qui que tu rencontres essaie de le boulier. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est ça, moi. C'est ma manière de faire des caresses. Je trouve ça tellement drôle, là, c'est-tu que t'aies, genre, jamais peur de... Mais non, mais non. Tu sais, genre, mais c'est sûr que... En tout cas, je trouve ça malade. Je trouve ça super. Ah oui. Mais c'est comme un peu dans ma culture. Mais tu sais, toute ma clique d'amis, c'est un peu ça. Dans ma famille, ça a tout le temps été ça, là. Tu sais, mon père tout le temps rit de moi. Puis je riais de lui aussi, là. Fait que tu sais, on se lance la poche. Oh, j'ai essayé de retour. Ça s'est bien passé au toilette. Super. Let's go. Non, elle continue avec ce que tu disais. Non, non, je sais. Je disais ça. Mais oui, non, je sais. Mais l'espèce de culture du rose, de s'écoeurer puis de s'insulter un peu tout le temps. Tu sais, j'ai ça depuis que j'ai 5 ans avec pas mal tous mes amis. Fait qu'à chaque personne que je rencontre, j'essaye un peu de l'inculquer. Surtout quand la personne n'est pas du type à se faire boulier en général. Genre Pantelos quand il vient à GHB qui fait le sceller un peu. C'est un peu genre... Je suis sûr qu'il réagit fucking bien à ça. Ben oui, ben oui, je trouve ça drôle. Il s'en met. Mais c'est pas méchant. Ça vient d'une bonne place. Oui, oui, oui. Je fais pas ça pour blesser le monde. Mais tu sais, un peu comme Mike qui est aussi. Quand je ris de quelqu'un, je veux pas qu'il y ait de la peine. Tu vois que ça vient d'une bonne place. Ça se sent quelqu'un qui essaie juste de t'humilier devant tout le monde pour m'éparerre. Ça se sent fucking vite. Mike, dès que j'arrive au podcast, je pense qu'à chaque fois il m'a dit une joke roast-ish en arrivant. Le dernier, c'est comme, t'arrives-tu dans un mariage? Je me suis dit, oh fuck. J'avais chaud... Non, non, vas-y, excusez-moi. J'avais une chemise un peu crème puis il me dit, t'arrives-tu dans un mariage? Ah fuck! Là, je me sens plus à l'as. Je plie-tu mes manches? Comment j'ai l'âme? J'enlève-tu les boutons? J'ai-tu l'âme un peu plus Gino? Qu'est-ce que tu veux, man? L'étude, tu y as passé pendant à peu près combien de temps ta chemise un goût que t'as fait le gol? C'est parti, mais ça a genre changé mon mood. Ah oui? Ça, c'est commencé à boire. Je pense que Mike, c'est comme l'alpha chat. Mais avec tes commentaires, ils pissent sur toi. Ça va être mon fucking podcast. T'as vu, t'avais l'air confiant dans l'eau? Ouais, t'avais l'air fucking confiant. Non, non. Pour vrai, c'est vraiment juste... C'est fucking du love. C'est pour ça qu'il peut aller aussi loin parce que c'est tellement une bonne personne. C'est tellement un bon être humain qui peut se permettre d'aller fucking deep, dans des sujets fucking hard. Oui. C'est dommage que les gens le prennent hors contexte. Oui. Oui. Surtout dernièrement. Oui. Non, mais il y a du monde qui le déteste. Autant qu'il y a du monde qui l'aime énormément, il y a du monde qui laïe. C'est juste son affaire avec les maisons. Il y a des commentaires que ce geste-là, c'est devenu quelque chose d'insultant pour certaines personnes. Juste du monde genre, Chris veut flasher son cash. C'est quoi, il veut flasher? N'importe quoi. Je pourrais les acheter sans abri. Oui, c'est ça. C'est à moi. C'est Mayweather, c'est Mike Ward. Il flashe son cash au lieu de s'acheter des Rolex. Mais tu sais, quand tu le détestes, il y a du tout. Il n'y a pas d'enfants. Ses enfants, c'est les itinérants de Montréal. C'est pour ça qu'ils habitent à Longueuil. C'est comme, ils sont dans la couronne. Ils sont dans leur chambre. Bouée ta bière. Bouée ta bière. C'est-tu que c'est c'est calme. C'est juste du monde de mauvaise poids. Quelqu'un qui fait un geste altruiste pour aider du monde, tu trouves genre un aspect négatif et tu prends des mauvaises intentions. C'est comme, je crois que tu ne l'aimes pas, mais Chris, tu ne trouves pas que c'est un peu poussé. Oui, oui. Je ne sais pas c'est quoi votre rapport à vous par rapport à s'embarquer dans un milieu de genre showbiz avec le podcast ou de l'humour. Par rapport, votre rapport avec la célébrité, avec le genre, tu vas nécessairement devenir polarisant. Dans le sens, Mike, autant que nous, on sait à quel point c'est une bonne personne, il y a plein de gens qui vont se faire convaincre que ça ne l'est pas. Et il va avoir un... Même si c'est 2%, ce 2%-là, quand il y a comme 2 millions de personnes qui te connaissent, c'est énorme. Oui. fait que d'avoir autant de fucking pressure sur toi, moi, par rapport à mon rapport avec peut-être une éventuelle célébrité, par rapport à faire ça, ça m'angoisse, ça se force. Je trouve ça, je trouve ça incroyable que les gens peuvent dire avec ça, puis Mike, c'est pas à petite échelle, mais tu regardes des Américains qui sont comme 100 fois plus connus que Mike, et qui dealent avec ça, tu sais, comme tu vas sur fucking Instagram, puis il y a genre 10 commentaires, pas 10, comme 150 commentaires sur quelque chose que tu as fait, mais qui est comme fucking banal. Mais comme every day, tu vis ça. Oui, oui, oui. Tu vas dans la rue, il y a tout le monde. Mais au Québec, c'est à l'échelle, tu sais, mettons, un Américain par rapport à son bassin qui est des États-Unis, mais genre, tu sais, c'est quand même, mettons, on regarde ça à l'échelle, pour vrai, c'est semblable en crise probablement à ce qu'il vit, parce que s'il y a un, mettons qu'il y a 3 millions de personnes qui te connaissent sur 8 millions. Chris, c'est beaucoup de personnes, en termes de pourcentage, c'est fou. Ah, vraiment. Je ne sais pas si tu as déjà marché en présence de Mike. Non. Oui, puis non, genre, dans un festival, un moment donné, mais c'était genre un party avec juste le monde du festival, mais pas dans la rue en général. Mais j'aime même ça. Même ça, tu remarques à quel point tout le monde sait c'est qui. Oui. Dans le party où tu parles français, je pense au Québec, c'est au moins c'est qui Mike Ward. Est-ce que tu as déjà marché avec lui dans la rue ou tu l'as déjà vu dans la rue puis voir les interactions des gens? À faire la tournée avec, j'ai fait la tournée un peu avec. Oui. Puis genre comme dès que tu ouvres une porte, le monde se saute, saute dessus. j'étais au Subway avec. On est au Subway. Au Subway. La fille, elle, elle fait comme Mike Ward, elle est sortie. Elle n'a pas fait comme je vais faire ton sub puis après, je vais demander une photo. Elle a vraiment fait j'arrête de travailler. Je quitte mon emploi. La vie a raté. Ah oui. Ça, je l'ai déjà vu avec Louis-José quand il était venu jouer au plan de match. Il y avait un rapport en arrière. Oui, mais c'était quand il était sorti. Il est juste arrivé dans la loge en beau plan de match. je sais comment c'est fait. Puis à un moment donné, il demande, il y a-t-il une porte derrière? Puis là, je pense que c'était Nave qui est allé chercher son char. Puis t'as Louis-José qui sort par la porte en arrière en courant super vite vers son char. Puis même là, même là, t'as une fille qui est fait « Louis-José! » Puis dans son char, il a fait genre « OK, on prend une photo, mais t'es la seule. » Puis il est parti. C'était quick. C'était genre rock star style. Genre Elvis « Louis-José! » J'ai vu au brouhaha, je pense que c'est un shit pour la disque. T'sais, t'es arrivé comme vraiment genre, avant la pause comme fucking vite. Sauf qu'en même temps, il passe juste avant la pause et le monde sort dehors. Je sort dehors, je vois qu'il sort genre fucking vite. Puis t'sais, le brouhaha, c'est sous le coin de la rue. Fait que moi, je fais ma cigarette, je voyais il est sous le coin puis il attend. Tu vois qu'il est quand même passé un peu, il attend que la lumière devienne verte pour être capable de traverser. Ça a duré genre trois secondes, t'es genre trois personnes « Hey, je peux te prendre une photo » puis tu vois. C'est comme un pauvre gars. Ça a l'air de la merde. Pourrais voir. À un point où est-ce que je sais qu'il se fait toujours de la shit comme ça. Récemment, je fais sa première partie. Quand Niamh qui fait sa première partie officiellement, le pas, souvent c'est moi. Ah, nice. Je la fais lundi puis mercredi du prochain. Ah, cool, man. C'est un estil beau spot. C'est vrai, good job. Okay, amazing. Mais à un point que je sais qu'il vit de la shit comme ça, que je ne veux pas lui demander « Hey, on prend-tu une photo ? » C'est comme si c'était un attaque. C'est comme le gars qui a fait comme « Hey, ce gars-là, j'aime sans stand-up. » Puis là, même lui est comme « Hey, avec ce t'empoisonné. » « Je t'ai guillé mes boules. » « Je t'ai guillé mes boules. » C'est comme tout le monde devient des zombies. « Hey, peux-tu faire une vidéo pour ma blonde ? » Ça serait quand même drôle que la première partie est là, dans le line-up pour signer des autographes. C'est quand même un beau gars. pour vrai, je l'ai fait et là, après, j'étais en plein déménagement et en déménageant, j'ai amené des livres dans une librairie puis en amenant les livres, j'ai vu dans la vitrine, il y avait « Suivre la parade. » Le livre de « Suivre la parade. » J'ai fait comme « Fuck, c'est trop... » C'est trop un moment « Fucked up. » Je viens de faire sa première partie en plein déménagement, j'amène ça, c'est juste là, je l'ai acheté. Je l'achète et je refais sa première partie genre deux semaines plus tard et je l'amène. À un moment donné, je vais lui demander. Parce qu'on était là pendant toute la journée. Je faisais un show l'après-midi, un show le soir. Je suis comme dans le 3 heures. À un moment donné, je vais « Work it up. » « Amen ! » Puis je l'ai sorti puis il était vraiment juste comme... Au début, il a fait une face puis j'étais comme... Sa face... Là, j'analysais sa face, c'était comme... Il fait cette face-là parce qu'il me trouve « Fucking groupie. » « Oh... » Et je suis comme... « Ah, j'aurais pas dû... » Puis là, je suis comme... « Je veux effacer que je vienne... » « Oh... » « Oh... » Et sa face était que... « Tabarnak... » « Où est-ce que t'as trouvé ça, man ? » « Oh, shit ! » Il était juste comme... Comme... Ça faisait longtemps puis il était surpris que je l'amène. Fait comme... « Tabarnak... » Il l'a checké, tu sais. Il est juste comme... Il a feuilleté. Il avait pas vu ce livre-là depuis fucking longtemps. Là, j'ai raconté l'histoire de comment je l'avais peigné puis que c'était symbolique. Puis pourrais-tu genre signer dedans puis il était comme... Il a dit en condition que les boys peuvent signer parce que les deux boys de la tech, il était dans toute l'histoire, dans les photos. Fait là, j'ai comme genre... Les deux textes que j'affectionne beaucoup qui me fait comme... Ils ont signé quelque chose puis là, Louis-José qui signe. C'est malade. Ah shit, c'est malade. C'est fou. Moi, personnellement, je pense que si je le rencontrais une fois, je pense que moi, avec, je loserais un peu mon shit. Genre, c'est sûr que tu es comme calissement impressionné. T'es juste constamment en... comme... T'es constamment en comme... T'es rien de trop fan. Ouais, ouais, ouais. T'es rien de trop fan. Le pays, ça m'intervient de m'amener. Genre, j'étais au Snakes, Poker Club, je sais que tu joues au poker. C'est pas pour essayer d'amener ce sujet-là, mais ça donne que... Mais genre... Il y a un dos au bout de la table qui arrive, je suis comme... Je suis sûr que c'est Louis-Joséut. Je suis comme... T'abarnak. Au Snakes? Mais finalement, c'était callusement pas lui. C'est un gars qui ressemblait vraiment beaucoup. Mais du coup, j'étais comme... T'abarnak. Genre... Puis finalement, ouais. Mon enfant est pas vraiment... J'ai une histoire. T'as-tu fait signer genre quelque chose dans ton char qui traînait pis le gars était comme... Non, mais du coup, j'étais comme... On dirait, j'étais comme un peu... Genre, je jouais moins mes mains. Puis finalement, le gars, il signe pis c'est genre Robert Downey Jr. Non, 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 mais je peux pas signer. Mais du coup, on dirait que ça m'a déstabilisé pis finalement, c'était pas lui. Mais genre, juste le fait, mettons, qu'il aurait pu se retrouver à ma table pis mettons, il était à l'extrémité opposée de la table genre, ça m'aurait déstabilisé pis là, ça a donné que c'était pas lui mais genre, juste le fait d'être dans sa présence. Puis je le connais, ben pas que je le connais, mais genre, j'ai eu goût depuis que je suis jeune genre. Ça aurait fucké ma game là. Je pense pas que s'il jouait au point d'aller dans un salon de poker, il ferait pas du... Non, il ferait pas du... Ben, je pense pas. Moi, je joue contre lui pis je le mets dans la rue. Je le détruis. J'ai fait un... on est sur le sujet du poker. J'ai fait un event au Playground. Ouais. Ouais. J'ai fait un event pis j'ai entendu Amel à ma table. T'as eu l'eau. Il est à ma gauche. Il est trois séchères à ma gauche. OK. Oh, tabac. OK. Trois séchères à ma gauche pis on est early tournament. Vraiment early. Rebuy. On est encore dans un rebuy period. Ouais. Pis so, on joue, on joue. Je gagne une couple de mains. Je suis comme chip leader à la table mais pas, pas tant. Ouais. Et là, à un moment donné, je suis dans une main avec lui. Non. Je suis dans une main avec lui pis j'ai un gut shot. Gut shot, pour ceux qui savent pas, c'est quand... C'est vraiment pas une main chaser parce que t'as pas beaucoup de probabilité de catcher ta main. Ouais, t'as... C'est open-ended. Là, t'as beaucoup plus de chance. Gut shot, c'est juste comme... Il y a vraiment juste quatre cartes qui peuvent te sauver. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme... Tu cours une straight mais par le milieu. Fait qu'il y a une carte qui peut te sauver. Tandis que, mettons, si t'as quatre cartes collées, t'en as une chaque bord. Fait que ça double. Ouais. Fait que je suis... Non, non, mais... J'aime que tu l'expliques. OK. Fait que je suis... J'ai entendu la main et je le mets sur quand même, grosse main pis il est agressif. Pis il a pas joué beaucoup de main. Fait qu'il est... Ah ouais? Il est très agressif comme n'importe quel pro, t'sais. Surtout early training. Agressif dans ton jeu ou à table? Ça, c'est comme... Non, sur... Il est agressif dans le sens de... Toi, là, tout le monde a ce petit stand-up comic. Tu vas te coucher. Je peux t'acheter, moi. J'ai un WSOP bracelet. Il le portait dessus. En fait, il l'avait vu. Non, non, il s'est fait masser pendant le début du tournoi. Il était tellement laid-back, là. Oh oui? Comme... Tout le monde était comme... Tout le monde était star-struck qui était là. Ouais, ouais. Fait que j'ai un... C'est ça, j'ai un gut shot. Fait que j'ai aucune... Tu sais, je vais pas suivre, mais il est agressif parce qu'il me read sur ça parce que c'est un fucking pro. Ouais. Puis, so, il me read sur ça puis il est juste bête. Là, il shove. Puis je suis comme... C'est encore dans les rebuys, fait que je peux racheter. Et là, je suis comme... Contre anybody de vous autres, à la même situation, je folde dessus. Ouais, ouais. Mais contre lui, je suis comme... Fucking call. Si je le sens. What if que je le sens? What if que je le sens? C'est malade. C'est pas si improbable que ça. C'est juste pas mathématiquement intelligent. Mais j'ai une chance de sortir du jeu dans le fucking tournament. En plus, c'est que maintenant, t'es cheap leader, ça veut dire que tu run good à ce moment-là. Fait que ça se peut en gris, c'est la pogne. Oh, wow. Et à ce que je l'ai callé, pis là, quand on a flippé les cartes, il m'a regardé comme avec un genre de comme... Mais tu jouais bien. Il n'a pas dit ça, mais son record disait ça. Mais tu jouais bien. J'étais physique. Pis là, mon regard, c'est comme... Ouais, mais j'aurais jamais callé contre anybody else, mais comme toi, vu que j'aurais pu te sortir si j'avais pu te sortir, ça aurait été fucking amazing. J'aurais raconté ça pour le reste de ma fille. On a échangé ça jusqu'à avec des regards. Est-ce que je te bet, tu te raise, pis te collecte avec ta gotcha, John? Ça a été... Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Mais pas vrai, comme contre anybody vous autres, pis je le readais sur un over, t'sais, j'étais comme... Il est fort, il a raiseé preflop, pis c'est fucking Jonathan Duhamel, il a pas joué de main, ça fait genre 30 minutes. Je suis juste comme... Oh fuck, je suis dedans. Comme un minimum deux paires, là. Fuck off. Mais là, après... I'm gonna fuck him up. Le pire, c'est après, il me restait un peu chips. Fait, il a fallu que j'ai resté... genre subir ma défaite, comme... Oh nooooon! Avec genre... Avec genre fuck off. T'as-tu rebuy après ou t'as décidé juste de quitter? Non, j'ai rebuy après, mais comme... T'sais, il y a comme... 117 tables. Ouais. Tab. C'était-tu bien cher, toi? C'était un tournoi de 350. Tabarnak, Chris, quand même. Puis t'as-tu réussi à bien te placer dans le tournoi après le rebuy? Non. Ah fuck. Non, j'ai un autre fuck après, mais... Ouais. Mais c'est le poker, là. J'ai un PokerDB placement. OK, ouais. Je suis dans le logiciel dans ça. Non, non, le PokerDB, c'est quand tu fais des events, souvent que le Playground host. Ouais, ouais. C'est un... Celui où je suis classé, genre, je suis dans le classement. Je suis genre le... 12 000e meilleur joueur au Canada. Il y a beaucoup de monde qui passe là-bas quand même. Ouais. Mais comme t'sais, tous les tournois ne sont pas calculés là-dedans, mais comme ça, vu que c'était genre un tournoi de... Pas PokerStars, mais Party Poker. OK, ouais. Il était dans la liste. Ah, c'est cool. T'es plus un joueur de tournoi ou de cash game? J'aime beaucoup plus les tournois parce que je trouve que c'est très stratégique. J'aime les tournois pour la même raison que j'aime le football américain. Ouais. C'est un jeu d'horloge. Ouais. C'est un jeu où tu joues avec le clock. Ouais, ouais. Tu trouves des manières de comme... Set out ou de... Ouais. Les blinds augmentent, fait que t'es comme... Faut que tu joues avec le clock. Ouais. J'essayais de rattraper le blind que t'as perdu sur le tour de table même si t'as pas de main. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est stratégique. Tandis que le... Tandis que le cash game, c'est un peu une game de portefeuille. Ouais, c'est vrai. C'est correct. Correct. Mais c'est un autre game. C'est plus du gambling un peu. T'sais, mettons, genre, le gars qui s'en crie, c'est parce qu'il y a des out, il va essayer de shove all in juste pour voir si c'est votre faute pis oh, il cale. Ben, à gaffe, j'ai des out. Ouais. Pis build un stack. Tu vas rebuyer jusqu'à temps que tu peux build un stack. Ouais, ouais. Parce qu'un tournoi, c'est très démocratique. C'est très... C'est la... C'est ce que la démocratie devrait être. J'avoue, tout le monde a les mêmes armes pis qu'il y a le meilleur gang, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Pis j'ai écouté cette semaine parce que là, il faut que je me remette un petit peu up-to-date avec les stratégies de poker d'aujourd'hui parce qu'on a commencé à jouer avec Marco peut-être en genre, je sais pas, 2007. Ouais, c'est ça. Pis t'sais, le poker, ça a calissement évolué depuis ce temps-là à leur carte fait que je m'instruis. Pis cette semaine, j'écoutais Daniel Niekrenu qui parlait de ça, genre les three phases dans un tournoi, genre. J'ai pas joué beaucoup de tournois, j'ai plus joué du cash game. Early, mid, pis late. Ouais, exact. Mais moi, je savais pas nécessairement comment tout ça, ça fonctionnait. Pis depuis ce temps, pis depuis genre une couple de semaines, j'fais rien qu'à regarder. Il y a des vidéos de lui, des long plays de genre 5 heures de lui qui est dans un tournoi online. Pis il fait juste comme tout expliquer ses mains en même temps. sur Twitch? Ben, je l'ai pas bien sur YouTube, mais peut-être que c'est sur Twitch aussi. Mais c'est fucking intéressant. J'en ai vu aussi. Oui? Ce qui est nice avec Daniel, c'est que... Je l'appelle Daniel. On l'appelle Dan. Regarde-toi. Ton boy Dan, GF. J'ai aucune idée de ce qui fait. Je ne sais pas si tu parles pas ça. Et Nagranu, c'est parmi les 10 meilleurs au monde. Ouais. C'est un des plus charismatiques. Fait qu'il est comme... Il va bien vendre la game. Il va bien... Quand il va en parler, ça va être super... C'est un bon pédagogue. C'est un bon... Moi, j'ai fait le masterclass de... Ah! C'est comment ça? Incroyable. C'est-tu une live? Non. C'est juste... C'est des vidéos, en fait. C'est une vidéo. OK. Masterclass, toutes les masterclass, sont... Les gens sont au même bureau. Ah! Que ce soit Wink, Gretzky ou Oprah. Ouais. C'est le même bureau. Fait que tu payes pour un, mettons, une série de vidéos, mettons... Moi, je l'ai eu pendant un an. OK. Je l'ai eu pendant un an, j'en ai fait genre 300. OK. Il y en a un tabat. J'ai appris... Comme... Il y a Kasparov, les échecs. Moi, j'adore les échecs. Oui. J'ai appris à vraiment mieux jouer aux échecs. Comme mon ranking fucking skyrocket parce que j'ai appris vraiment la... Pas juste la base, mais j'ai vraiment... J'ai non seulement appris à bien jouer aux échecs, j'ai appris à regarder les échecs puis à fucking triper. Ah, mais les échecs, c'est hot, hein? Ça, ça, chez nous, tu sais, le jeu d'échecs qui va au tableau que tu as tout le temps dans les écoles primaires. À un moment donné, j'ai été prof d'échecs dans une école primaire, genre vraiment parascolaire. Puis, je l'ai laissé dans la salle des profs puis tous les profs le volaient tout le temps ce jeu-là. Fait que quand j'ai fini la job, j'en ai juste volé un, moi aussi. J'étais comme, fuck off, là, il est chez nous. J'aime ça jouer tout seul avec les deux équipes, mais comme un coup par jour. Puis, il y a de mes amis, quand ils viennent, ils peuvent jouer un coup. Je me rappelle tout le temps à peu près c'est acquis. Tu es le bandit le plus noble. Oui, j'ai joué à un jeu d'échecs. Oui, c'est moi, le capon dans ta bardette. Mais oui, puis je trouve ça fucking nice. Puis, je me considérerais, mettons, intermédiaire comme jeu d'échecs. Avant, je pensais que j'étais bon puis j'ai perdu une game contre quelqu'un qui en jouait neuf en même temps. Neuf en même temps? Puis, contre tout du monde relativement chill aux échecs. T'as pas chill. Ah, mais n'est-ce c'est comme n'importe quoi. Le gars qui fait ça, mettons, qui joue genre trois ou quatre heures par jour, c'est sûr que... Ah, il nous a défoncés. Neuf en même temps, genre... Dans ce masterclass-là, à un moment donné, il joue contre trois personnes. Et quelqu'un, probablement ton calibre, quelqu'un moins bon que toi, puis quelqu'un fucking bon, mais pas aussi bon que lui. OK. Puis, il joue contre tout le monde. Et là, il va jouer la game, il les bat les trois, puis c'est le meilleur joueur au monde. C'est arguably top five. Kasparov, top five. Mais je connais pas les échecs, mais je connais Kasparov, j'ai déjà entendu le nom. Fait que là, il les bat tout, puis là après, il reprend la game, puis il dit où ils ont perdu. Puis la moins bonne personne, c'était comme, t'as perdu genre en trente-troisième coup. Malade. T'as... Non, mais comme n'importe quoi, moi, tu sais, je joue au hockey contre quelqu'un qui a jamais joué au hockey, je vais le kicker sur une volée, t'sais. C'est de un, de l'expérience, mais aussi comme genre... L'autisme probablement. Ouais. Le meilleur livre, un des meilleurs livres que j'ai lu, peut-être que c'est parce que j'adore déjà les échecs, mais c'est tellement une belle histoire, puis c'est pas long à lire. C'est genre 100 pages à se lire en un après-midi, parce que c'est tellement fucking bon. Ça s'appelle Le joueur d'échecs. OK. Le joueur d'échecs, je veux pas spoiler Le joueur d'échecs, parce que, dans le fond, je vais essayer d'inciter les gens qui écoutent à lire le livre Le joueur d'échecs. Let's go. That's right. Le joueur d'échecs, dans le fond, c'est un gars qui prend une croisière, et dans la croisière, il y a un jeu d'échecs, il commence à jouer aux échecs contre du monde, et là, il y a un pro, il y a un pro qui est sur la croisière. Le pro, il joue contre tout le monde, puis il écrit une volée, puis là, il y a juste un doute qui regarde, et il bat le pro trois fois de suite. Oh wow. C'est juste un doute. il n'y a pas de ranking, il n'y a juste rien, et là, on apprend que ce gars-là était en prison, et en prison, il était en isolation, et pendant son isolation, il est allé dans une, dans la, dans une autre pièce pour genre une examination, puis il a poigné un livre, puis il l'a mis dans ses pantalons quand personne ne regardait, et là, quand il a vu le livre, il a vu que c'est un livre de games d'échecs, il était là, fuck, moi, je voulais juste un livre que j'allais, que j'allais enjoyer, tu sais, comme un bon récit, là, c'est juste des fucking games d'échecs, puis il y a trois, quatre jours que comme, le livre est juste dans le coin, puis il est juste pissed plus, parce qu'il est comme, oh fuck, man, j'allais vers un roman que j'allais, qu'il m'aurait comme, que j'aurais, que j'aurais relu comme genre, en quatre, cinq fois, puis ça, tu sais, ça m'aurait amené genre à deux mois de comme, ah, fuck, tu sais, il aurait lu lentement, là, fucking bien, tout, et là, il est comme, fuck, c'est un livre de games d'échecs, et là, il prend comme, trois, quatre jours, puis, finalement, il est comme, fuck, I guess, je vais le checker, parce qu'il n'y a rien d'autre, ça, là, il regarde ça, puis il regarde, puis il n'a jamais vraiment joué aux échecs, et là, il se fabrique des pièces, avec comme du stuff qu'il avait dans son cell, puis là, il se fait ça, puis là, il fait tous les games, là, à un moment donné, il devient addicted aux games, puis il se refait comme, genre, deux, trois games par jour, et ça occupe son temps, en prison, en solitude, pendant, genre, trois, quatre ans, mais il devient tellement, comme, bon, qu'il anticipe, comme c'est les, genre, quinze meilleures parties, qui ont ever été jouées, genre, les classic games, fait, il est comme, higher level, il n'a jamais joué, mais là, il est comme, il master, là, il rêve à ça, comme dans le livre, ça décrit à quel point, il rêve, à quel point, c'est comme, ah, je ferais ça, si c'est sérieux, je ferais ça, il rêve aux échecs, parce que c'est tout ce qu'il y a, puis, je vais arrêter là, parce que, ouais, pour vrai, pour vrai, ça m'a donné envie de le lire, là, ça m'a donné envie de le lire, ça m'a donné envie de le lire, ça m'a donné envie de le lire, ça te fait réaliser à quel point, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu y obsèdes réellement, ouais, ouais, tu peux y arriver, ouais, parce que c'est pas nécessairement un génie, ce gars-là, c'est juste un gars, que c'est tout ce qu'il a à faire, puis comment, pourquoi il s'est ramassé sur une croisière, s'il était en isolement, en prison, c'est ça, c'est pour, c'est pour la raison pourquoi, il avait appris à Josée Shea, ouais, puis là, il est libre, plus tard, ok, ok, c'est la cinquième année, je l'ai après cinq ans, et t'as fait un, non, tu vas l'acheter, mais en pensant que c'est genre prison break, non, 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 c'est pas ça, mais dans le sens que je me disais, genre, il a sûrement comme, tué toute sa famille, fait que dans le fond, le bateau est vraiment en danger avec ce gars-là, mais il était, il était en prison, puis en prison, il avait Price is right, puis il a gagné une cruise, come on down, il s'est juste cogné dans la porte de la cible, ça serait bon, juste des, il faut arrêter de détenus, juste des détenus, qui se trébuchent, parce qu'ils ont vraiment des boulets, on appelle le numéro, le numéro, le inmate number 063-26, Wesley Snipes, ça serait bon, oh tabarnak, un new car, mais, c'est ceux qui te gossent, mettons, parce que mettons, si tu joues aux échecs, il n'y a pas le côté hasard, genre, tu sais, la meilleure personne va gagner tout le temps, c'est ça, comme quand je, pour avoir été, genre, joué au poker, et comme, revenir en char, piste, et adorer les échecs, elle est comme, fuck, ça n'arriverait pas aux échecs, ça, j'ai fait le meilleur move, il n'aurait pas dû coller ça, ce qui rend ça plus excitant, yes, parce que, à long terme, les meilleurs moves vont te faire gagner, j'avoue qu'il y a un tournoi, que ça va fucking bien, pis tu gagnes, pis tu gagnes, pis tu gagnes, il y a quand même une excitation, qui se crie de genre, tabarnak, ouais, ah, yeah, yeah, pour vrai, ben ouais, il y a une excitation, mais tu sais, un tournoi d'échecs, que tu gagnes, tu gagnes, gagner en général, c'est excitant, ouais, ouais, absolument, mais c'est clairement pour ça que, moi, je suis jamais allé au casino, en fait, je suis vraiment pas gambler, dans l'âme, zéro, mais jouer aux échecs, j'aimerais ça, mais y a-tu des échecs au casino? Non, 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 ça reste, il doit avoir manière de gambler aux échecs, mais genre, sûrement dans le quartier chinois, d'un seul, ouais, mais sur un tournoi d'échecs, tu pourrais miser. Oh, tu peux clairement miser sur du monde qui joue, mais tu sais, au casino, c'est parce que, genre, t'sais, ça veut dire que tu monopolis, ils ont une table pour deux personnes, pour genre, comme une demi-heure, 45 minutes, là, pour eux, c'est pas rentable, là, les autres, ce qu'ils veulent, c'est, qui reste 30 piastres, je te donne deux cartes, t'as perdu ton 30 piastres. Ah, mais mon demi-franc Michael, il avait une histoire nice d'échecs, un moment donné, il était en voyage, je pense, je me rappelle pas où, aux States, pis, il y avait un dude, genre, dans un petit bar, qui jouait aux échecs contre tout le monde, pis il prenait des bets, pis, le dude pétait tout le monde, il gagnait tout le temps, pis là, mon demi-franc, il est allé jouer contre, pis, il s'est juste installé, pis plus ça allait, plus il y avait du monde, qui venait, genre, checker la game, de genre, hein, what the fuck, pis là, lui, il cachait pas, il pensait que c'était tout le temps de même, la game a duré quand même, vraiment longtemps, pis, il a perdu, pis tout le monde, à la fin, il était vraiment, comme sur le bord de leur chaise, de genre, ben non, pis ils ont dit, après, ça, c'est un esti joueur d'échecs, qui a déjà été, genre, dans les chess masters, pis, c'est genre, le premier, que ça dure aussi longtemps, mettons. Il y avait pas une histoire aussi, dans, je sais pas, c'est où, dans le monde, là, ah, c'était quoi, c'était, ah non, c'était, je viens de catcher, c'était, c'était, dans le fond, ça a tellement pas rapport, non, c'est le dude qui faisait Kramer, dans, dans, Seinfeld, t'as vu cette histoire-là? Exact, bret, là, ouais, c'est ça, c'est de là que j'ai vu l'année dernière, ouais, ouais, mais c'est quoi ça, c'est dans un, dans un pays quelconque, là, je sais pas. Si t'es allé. En quoi? Si t'es allé à l'année. Ah, à l'année, ok, pis, juste un dude, c'est un, c'est un sans-abri, qui est dans la rue, pis, il se promène avec un jeu d'échec, Kramer, ben, c'est pas Kramer son nom, mais Chris, mettons Kramer, Kramer, il se ramasse devant lui, pis, c'est un bon joueur d'échec, t'sais, selon lui, il est quand même un très bon joueur d'échec, fait qu'il s'installe devant, pis tout, pis genre comme, pis le gars, il arrive à le battre en genre, comme un coup, ou deux coups, Avant qu'il joue, il dit, ok, on va jouer, mais deux games max. Ouais, c'est ça, oui, 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 on va jouer deux. Fais-tu la compter, dans le fond, ma mémoire, elle crée sur la moyenne. Ça va bien, ça va bien. Je vais te coacher, vas-y. All right, all right, all right. All right. Je vais juste ajouter des lines, par là. All right, let's go. Parfait, let's go, c'est parfait. Fait que, c'est ça, il se met devant, le sans-abri, il dit, ok, ils sont sur le trottoir. Ils sont assis par terre, sur le trottoir. Exact. Kramer, Kramer qui vient, il y a du Kramer money. Michael Richards est assis par terre, avec une personne, un itinérant, mais surtout, quelqu'un juste comme, avec une santé mentale, piètre. Ok. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il propose de jouer avec, tout ça, puis le gars, il dit, ouais, on peut jouer ensemble, le sans-abri, mais on a juste droit à deux games. Fait que, all right, il joue avec, tu sais, en se disant, Chris, c'est sûr, je vais le défoncer, j'ai fait des, probablement qu'il a fait des tournois, le dude, ou quelque chose de même, il avait l'air d'être, selon lui, un très bon joueur d'échec, en tout cas, Kramer. Michael Richards, apparemment, il y avait comme un bon chess ranking, genre, proche de 17. Oh, wow. Dans le sens comme, moi, je suis quand même bon, je suis 14. Puis 17, c'est fucking, tu parles jamais. Oh, wow. Ok, genre, plus que tu montes en, ok, dans ma tête, c'est comme des ceintures. Genre, le average, c'est genre 900. 900 000. Ok, puis 17, ça serait 17 000, genre? Ouais, c'est ça. Ok, 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 Puis, il joue avec, il joue une couple de coups, puis le gars, il bat, puis il n'arrive même pas à expliquer comment ça se fait qu'il s'est fait battre par le dos, genre. Il n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal pour se faire battre dans ce coup-là, tu sais. Il joue vite. En plus, il joue vite, le gars, il... Oui, oui. Fait que là, il perd, il dit, all right, pas de trouble, ben Chris, on rejoue encore, je ne comprends pas, ça me fait chier. Il rejoue, là, il tente un autre tactique, puis tout ça, même façon, le gars, pap, 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 fini, défoncé. Early, là. Ouais. Early, puis là, il voulait jouer une troisième, puis il dit, non, je t'ai dit, deux games. Ouais, ouais, ouais. Puis là, il suit dans la rue, puis il est comme, non, 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 je vais te payer, esti, reviens, esti, je vais te payer, puis on va rejouer, puis il dit, non, c'est deux, puis c'est tout. Wow. Puis il est parti. Fait que c'est probablement, le gars est genre, il n'est pas classé nulle part, mais probablement que c'est un esti de machine. Probablement que c'est le gars sur le bateau, qui se promène à L.A. Le bateau est accosté à L.A. Pendant qu'il chassait le gars, dans la rue, il y avait juste un gars sur un float, genre un petit trailer, qui suivait Michael Richards, puis l'itinéra, puis il faisait, bam, 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 c'est ça du slap bass, mon dieu. Nice. Mais là, c'est ça, quand Michael Richards, il parle de ça à Jerry, dans Communism, Cars, Getting Coffee, il dit, je retournais à ma chambre d'hôtel, puis j'étais comme, je comprenais rien, mais j'ai appelé, il a dit, j'ai appelé un de mes amis, qui est un grindmaster. Grindmaster, c'est vraiment, là, c'est genre, t'es genre dans le 21, 22, c'est genre, 2000, c'est top, top notch. Magnus, Magnus Carlsen, qui est le meilleur joueur au monde, est genre 26. Wow. Ce gars ici, il est genre grandmaster, je pense que c'était grandmaster, à peu près à 18, 9. Puis, il appelle un de ses chums, il dit, yeah, j'ai joué contre un gars, puis ce gars-là, il était comme, le grindmaster, il sait que Michael Richards, est bon aux échecs, puis là, il explique ce qui est arrivé, il est comme, yeah, yeah, you played a savant. Il dit, ces gars-là, ils sont dans toutes les villes, il dit, les pros, on les trouve, on joue contre eux, puis ils nous battent. Nice. Puis là, Michael Richards, il dit, mais pourquoi, c'est pas les meilleurs au monde, c'est parce que, ils sont trop fous. Ils sont à ce point-là, intelligents. Ils frôlent la ligne entre la folie et l'intelligence. J'ai mis les folies. Ouais, fait qu'ils sont pas, ils sont pas assez stables pour que, comme, ils pourraient aller à des trombois. Ah, c'est pour ça, deux games, genre, probablement, plus que ça, il aurait été capable de... Ouais, il aurait battu. Ça ferait un tabarnak de bons scénarios. Il y avait genre comme, était comme blackout, drunk, pas drunk, mais comme le même genre de... Drunk, mais de game d'échec. Genre... Juste de... de folie, de focus. On devrait en capturer un pour faire de l'argent avec. Tu me mets dans une cage. Ça ferait une bonne prémisse de film, maintenant. Pour un cirque, une espèce de foire. C'est la... C'est la... C'est la bonne garotte, des ballons d'eau d'échec. C'est une espèce de cirque de centre d'achat. T'en mets un, là. Les bras attachés sur un jeu d'échec. Wow. Puis tout le monde... Ouais. Tu lui lances des pinottes. Mais j'aime ça l'idée de... Les gens peuvent lui lancer des ballons d'eau d'échec. parce qu'il y a battu Kramer. C'est juste Kramer qui te paye. Ouais, c'est ton tour. Dans le fond, les gens payent pour pouvoir, genre, mouiller sa fourche. Kramer, je suis sûr, moi. Ça se peut. Sûrement. J'aurais plus 4 Williams à miser sur quelqu'un. Sûrement que les deux... Les deux, ils doivent être chums, pour eux. Ils doivent battre des itinéraires ensemble. Ouais, 4 Williams. Tu penses que... Michael Richards est amie avec un noir. Oh, wow. Y'est-tu raciste ou quelque chose? Y'a-tu... Y'avait juste un bad set. As-tu entendu? J'ai pas vu ça. Dave, à L.A., Michael Richards, il fait du stand-up. pis il se fait hackler. Et là, il voit que c'est du noir. Et il devient fucking raciste. Oh, non. Ouais, pis ça... Et ça t'est capturé... Ça t'est capturé sur écran. C'est un Black Crow, genre, ça fait qu'il... Non, mais c'est à la factory, mais c'était genre capté pour la télé. Non, non. C'était pas pour la télé. Même pas... C'est un cel, c'est un cel. C'est un cel, c'est vrai. Oh, ouais, c'est son pépé. C'est un special à Michael Richards, right? Non, I'm gonna do some special shit about niggers. Ça fait longtemps que j'ai vu l'histoire s'est modifiée dans ma tête. Mais on se fait c'est un cel. Pas mal son special. Your special Netflix. I think that went well. Five stars of David. Mr. Lala Factory, par exemple, ça. Un premier milieu d'une pre-messe. Shut up, you n... Il a juste droppé de N-word. t'es proche, man. Anyway, il a dit le N-word à des blagues, ça a comme un peu scrappé sa carrière. C'est une mauvaise stratégie. Ah, wow. Ouais, il faut manquer du jugement tabarnak. Sûrement qu'il te dérange. Morale de l'histoire, on école pas un show. Dave Chappelle. It's... When I saw that, it was crazy because part of me, like, part of me was like, the black man, black Dave Chappelle was like, ah, it's so racist. But the comedian part of me, which is like, the most part of me, was like, ah, Kramer's having a bad set. Oh, wow. Ça avait-tu l'air de genre comme une tentative de crowd work, de crowd work vraiment? Je suis snappé. Ah, oui? Pour vrai, surtout dans des moments où ça a l'air important ou c'est important pour toi. Je dis pas qu'on va devenir raciste. Mais c'est que tu deviens... Tu deviens que c'est juste... C'est la chose la plus importante. Ouais, ouais, ouais. Je pense que faire rire, surtout en stand-up, surtout quand c'est ton métier, c'est genre la chose la plus importante. Et là, quand quelque chose dérange ça, il y a plus... Il y a rien qui existe. Fait que si, à la base, c'est quelqu'un de raciste, ça va sortir. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est comme... Pourquoi ça va sortir? Tu t'es déjà snappé. Tu sais, pas être raciste, mais genre être vraiment replacer un heckler de manière rough. Je te vois pas comme ça. Je te vois comme quelqu'un qui va questionner puis la personne va s'humilier un peu tout seul. Mais ça t'est déjà arrivé genre plus jeune peut-être. Plus jeune, ça m'est jamais raciste, mais... Ouais, non, non, ça... Mais ça m'est déjà arrivé parce que comme... Je m'étais trop fâché par rapport à la situation. Parce que je pense que quand un heckler arrive, la plus grosse erreur, c'est d'avoir l'air trop fâché par rapport à... Qu'est-ce que c'est? Genre comme quelqu'un fait ça puis tu... Ah ouais. T'sais? Ah ouais! C'est un peu ça. OK, ouais. Comme... Hey, t'as juste fait ça, man. Ouais, ouais. Vous deux vous êtes comme... Man, what the fuck? Pourquoi... Pourquoi il m'a punché? Ah, il m'a tué, tabarnak. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un peu l'équivalent. Ce que j'ai appris avec le temps, en jasant avec d'autres humoristes, parce qu'au début... Puis là, je le vois avec des plus jeunes humoristes qui snappent. Dès qu'ils se font déranger, oh, fuck! Un heckler! Fuck it! Let's go! Troppe l'écran. Et je peux pas être hypocrite pis te dire comme... Ah, what the fuck, man. Parce que plus jeune, plus tôt, quand ça arrivait, j'étais vraiment piste parce que justement, ça dérangeait mon flow, mon beat. J'ai perdu le crowd parce que même si je te... Même si je te dis quelque chose qui va ramener la crowd avec moi, ils m'ont vu être piste. T'as tout dérangé. T'as tout dérangé. Ouais. So... Ah, fuck! Je pense que c'est vraiment de laisser... Pis justement, de questionner, pis juste d'être comme... Alright, let's go. Pourquoi tu fais ça? D'aller genre... De devenir psycho. Ouais, ouais. Où tu rentres plus dans sa tête. C'est fucking ça. Moi, je me fais rarement éclé. Je sais pas tant pour toi, ça m'est pas beaucoup arrivé dans ma carrière. Ça, tu demandais à Marco. C'est comme... Toi, c'est toi sur le camion. Il a fini. Non, non, c'est ça. Mais non, mais je me suis pas fait souvent. Toi, Marco, sur le camion, t'as fait ça? Si j'arrive, mettons, en animation que du monde parle, pis après ça, t'es calote un peu. Si c'est trop dérangeant, là, tu casses un peu plus. Mais en général, dans un set, ça m'arrive pratiquement jamais. Mais je laisse pas tant le public rentrer dans comment je construis mes affaires non plus. Fait que je pense que, tu sais, si je suis assez... Même en étant, mettons, à l'écoute de ce qui se passe, je reste quand même un peu fermé. Il y a pas tant de place pour le public pour rentrer. Mais on dirait, je sais pas. Moi, j'ai juste... Pis la question m'est venue tantôt quand t'as dit genre la pichinette versus le poing dans la face. J'ai écouté, il y a un truc sur YouTube, ça dure comme 20 secondes. Pis c'est Joey Diaz qui replace un éclair entre gros guillemets. Tu sais, la personne, elle fait juste faire genre yeah! Elle est juste contente. Pis pendant un rire, à peu près, il y a peut-être un petit décalage. Pis il est comme you shut up, you fucking pig! You wanna see you? You're going to laugh! Il le détruit, là! Le gars, il était juste content. Genre, il mettait de l'ambiance. C'était genre sympathique. Avec sa grosse voix de mafiozo. C'est parce que des fois, mettons, t'as fait une couple de scènes dans ta semaine, pis mettons, t'en as deux fois dans tes sets que genre, la personne qui a éclairé a commencé de même en faisant juste des yeah! Fait que là, comme le 4-5ème, après, t'es comme, toi mon tabarnak, m'a te cassé tout de suite. Peut-être que la vidéo, elle dure comme 30 secondes. Fait que ça faisait peut-être plein d'yeah vraiment inapproprié. C'est comme dans une prémisse, ça n'a pas rapport. Sauf que là, c'était pas une prémisse. Fait qu'on peut catcher. Anyway, Joey Diaz qui snap, c'est quand même une callissime drôle. Les gens s'attendent à ça. Ouais! Fait que, moi, toi, ça fait pas, moi, ça fait pas. Je comprends. Je fais des observations. Fait que comme, je snap, pis je suis capable de snap, pis je suis capable de vraiment replacer quelqu'un. Ouais. Mais je vais être mean, c'est juste, c'est une autre partie de ma personnalité. Tout le monde a un peu ça. Ouais. Mais là, après, c'est que tu reviens, pis là, tout le monde est comme, ouais. T'as-tu l'impression que c'est mieux vu, mettons, côté franco ou anglo, mettons, de replacer un club, genre? Non, je pense qu'on est rendu à un point en français où est-ce qu'on est très semblable aux anglo. Parce que je pense que le public qui vient, surtout les comedy nerds, consomme énormément d'humour en anglais. Fait que, je pense que, là, YouTube a genre regroupé tout ça. Ouais, je comprends. Même dans les styles, les styles ont vraiment évolué. Au Québec, je pense que, par rapport au Canada anglais, vous aviez une mauvaise réputation par rapport à, genre, des personnages, pis des... Et là, depuis, genre, 20 ans, peut-être, 30 ans, vous avez, genre, un genre de standard qui est équivalent aux angloos. Que les angloos, à moins qu'ils sont vraiment fermés, c'est la même chose. Il y a quelque chose, je m'en allais partir là-dessus, mais dans la gestion de Claire, j'ai l'impression que toi, mettons, quand t'es sur scène, tu serais capable de dealer avec un Claire sans rien dire. Juste, comme sur scène, quand tu crées une espèce de grosse bulle de communication avec tout le monde. S'il y en a un qui détruit la bulle, tu pourrais juste le regarder faire... Come on, la bulle. La bulle! Là où je vais intervenir, c'est même pas une intervention, c'est juste par rapport à... Ça dépend comment tôt qu'il me heckle. S'il me heckle très, très tôt, j'ai pas eu le temps de créer cette bulle-là. Donc, oui, si j'ai créé la bulle, je peux, avec juste un regard, comme... Come on. Ouais, ouais, ouais. Mais si c'est early, si c'est early, pis si c'est dans un show où il y a eu plusieurs autres humoristes pis ça a déjà été caoïtique, là, il faut que je... je me serve de mes armes. Puis là, tu sors le N-word. And that, my friends, is racism. Ça peut être ça la première fois que t'as eu Adelaide avec un éclair? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais la première fois que j'ai été déstabilisé, c'est mon 3, 4e show à Moncton au Nouveau-Brunswick. Comedy Club et il y avait le training camp des New York Islanders. Ils restent à cet hôtel-là pis ils ont tous rentrés. Fait que genre, il y a 6 personnes dans le club et là, les New York Islanders rentrent. T'as eu, les New York? Attends, les... Ah oui? Ouais, fait qu'ils sont tous... L'équipe est là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Le camp d'entraînement était à Moncton. Oh ouais? Ouais. Genre, on est en septembre pis genre, il y a 6 personnes comme... un mercredi open mic qui s'est comme... On va venir supporter des local comedians. Là, les New York Islanders sont rentrés pendant mon set, au milieu de mon set. Holy fuck! T'es fan de Hoshio en plus? Ouais. mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il se passe. J'ai vu rien, j'ai juste une lumière. Ça fait genre quatre fois que je fais ça. Ça fait-tu longtemps juste pour placer, mettons, les noms des joueurs, mettons? Il y avait genre Yashin. Oh, ok, ça fait quand même un petit bout de temps. Pis... apparemment, il y a comme des joueurs qui commandaient au bar. Pis ils disent, what's going on here? It's a comedy show. No, you're going, why are people laughing? Cause it's funny. Alright, cool, we're gonna watch this. Pis j'avais quatre shows maintenant, ça arrive. Fucking great. Hey, what's up guys? The Newer Islanders? Sit down guys, come on. C'est ton cinquième show à vie? Tape. Pis il y a six personnes pis là, il y a comme trente-cinq personnes. Comme... Et je fais ça. Mais comme, aujourd'hui, ça arrive, je dis, Newer Islanders? Pis j'aurais comme ramené comme Billy Smith, j'aurais fait crowd work avec eux autres. Mais là, c'était juste comme... c'était comme... Je suis sur l'autoroute pis il y a quelqu'un qui va me traiter. Est-ce qu'ils ont été corrects? Ils sont... Mon set durait genre sept minutes. Pis je pense que j'étais vers la fin. Ok, ok. J'en ai resté dans trois minutes pis j'avais genre je te donne milliers d'une joke pis j'ai fait comme... Pis j'ai comme continué. T'as-tu arrêté de parler pendant un moment? Non. Non? Je l'ai su après parce que sur le coup j'ai pas comme... Ah, c'est les New York Islanders ça? Oh shit! C'est un marnac! J'avoue que c'est clairement pas la première affaire que tu vas penser. Pourquoi ils viendraient faire un camp d'entraînement ici? Ben, ça... Vu que c'était en ville, je savais que... Ben, j'ai comme... juste... un bunch de monde rentre, j'étais pas fait comme... tout de suite. Oh shit! Classic New York Islanders! Ah, fucking Islanders! Those fucking guys again! Oh shit! T'as-tu... Genre... J'imagine... Le circuit ressemble à quoi, mettons, au Nouveau-Brunswick, mettons, le circuit du monde pendant que t'étais là, mettons, au début? Là, en ce moment, c'est un circuit quand même riche. Ouais. Un circuit qui a vraiment des humoristes que s'ils déménageaient ici, ils pourraient bien se développer. ils sont forts. Dans le temps, on était genre quatre. Ouais. Juste en anglais. En français, il y avait rien, mais il y avait une scène d'impro aussi. Comme toutes les universités, il y a des scènes d'impro. Fait que là, dès que la scène a comme genre... Moi, j'ai fait comme... J'ai appliqué à l'École nationale d'humour. Moi, j'avais jamais fait de show en français. Fait que là, je suis revenu. Moi, j'étudie en ordre dramatique dans ce moment-là. OK. Fait que là, je suis comme... Je reviens. Puis, je suis comme... Il faut que je commence à en faire en français pour comme... Builder ça. Fait que j'en fais. Puis, tout le monde qui a un genre jump-in, c'était du monde à la pro. Puis, en plus, il y avait les vieux de la vieille qui étaient genre un peu plus sketchy. Ouais. Pas sketchy dans le sens comme louche, mais comme sketchy. Ouais, vendait de la pousse, genre. Fait que c'était sketchy. Ouais, ouais. Mais comme... Qui étaient hyper drôles. Je suis comme... C'est des acteurs comiques qui sont devenus par la suite des stand-up comics. Dans le sens comme... C'est vraiment des gens fucking dôles. Comme fucking dôles. Ouais. Et là, ils ont appris l'art du stand-up par la suite qui est fucked up comme cheminement parce que... Ouais. La plupart vont comme apprendre à être des acteurs comiques par la suite. Stand-up, c'est que j'en ai un pied de départ, mais ça n'existait pas. Fait que là, c'est comme ça. Ça a comme... été un peu... C'était-tu le cas de... Puis là, ça me fait chier. Je ne m'arrivais pas de son nom, mais c'était un humoriste que je pense du Nouveau-Brunswick aussi, même si il est mort il y a comme un an. Martin Sonier. Ouais, exactement. Lui, c'était un de ceux qui était musicien. OK. Et jamais fait d'impro, je pense. Pas été un... Il était un acteur par la suite, mais il a genre jump in dans le stand-up. Je me rappelle quand j'en faisais à Mountain, il avait comme commencé. OK. Puis juste quelqu'un de fucking obsédé avec ça. Puis il réussissait à gagner sa vie à Mountain. Pour moi, je viens d'être là puis je suis comme holy fuck guys, comment ça vous avez fait pour continuer à comme... Tu sais, moi, j'ai fait deux ans et demi avant de déménager à Montréal. Puis comme, je n'en reviens pas à quelqu'un qui va juste s'acharner à... Ça, ça niche puis à travail. Une petite place puis pour vrai, c'est comme... Il y a Nathan Dimitrov aussi qui est comme un solid comedian. Puis Eric Chiasson, Lynn Woods, ils sont tous fucking bons. Ils sont dans des marchés où est-ce que tu... Comme... Tu peux juste en faire maximum trois par semaine. Tu ne peux pas se pratiquer. Montréal, different crowd every fucking night. Ouais, ouais. C'est quoi le plus de choses que tu as faites à une semaine, mettons? À Montréal. Ben attends, tu peux mettre ta run de fuck it et que tu jouais à Québec la même journée qu'à Montréal puis tu as fait comme 11 shows. Ouais, tu as fait un show à Montréal puis à Québec la même journée. Ah, t'es un barbein. Tu fais 7 shows ce soir-là. 7 shows? Dont un show d'une heure à Québec. Ouais, t'sais, Charles Deschamps se vante d'avoir le record. Je pense qu'il faut qu'on mette en considération que dans mon set, il y avait un fucking une heure à Québec. J'ai fait 5 heures de route dans mon set show. C'est la nuit. Ouais, j'écris, j'écris, j'écris à Charles là. Ouais. j'ai fait c'était la nuit blanche mais j'ai un corpo à Québec je fais un corpo à Québec je vais à Québec je reviens en arrivant j'ai le bordel 3 ou 4 fois c'est un vendredi ou un samedi je pense qu'il y avait 4 shows et entre les shows j'ai été faire la nuit blanche de l'école nationale d'humour au Jésus j'ai revenu au bordel j'ai fait mes shows et le dernier show c'était François Tuzignan au petit medley à genre 2h du matin je suis revenu je suis revenu de ce show là en disant je viens juste de conduire avec Québec là-dedans c'est vraiment intense moi je me rappelle la première fois que j'ai fait 3 shows en une soirée puis je suis comme oh shit mais ça devait être dur mettons d'aller chercher l'énergie d'être enthousiaste pour faire ton show non c'est le contraire ah ouais ? c'est le contraire parce que t'es tellement fucking pumped c'est une des choses pendant la pandémie que j'ai remarqué j'avais plus d'adrénaline ah ouais ? parce qu'il y a comme dès que l'adrénaline embarque puis en plus l'adrénaline d'arriver à l'heure à chaque affaire il n'y a pas juste l'adrénaline de performance il y a l'adrénaline de comme shit ok il faut que j'arrive il faut que j'arrive là oh shit ok mon Uber est en retard je suis dans 2 minutes je suis dans 2 minutes parfait tu relaxes pendant genre 30 secondes tu jump back in tu drop jamais c'est ça l'affaire tu drop jamais personne qui travaille 8h dans une journée drop jamais t'es toujours comme ouais 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 quand ça finit comme le lendemain j'ai dormi pendant 14h ah ouais c'est clair c'est que vous avez pas dormi pendant 3 jours c'est fou c'est fou les gros rushs l'adrénaline c'est pas nécessaire on a besoin d'être 7 shows mais comme les gros rushs l'adrénaline genre comme la première fois que j'ai ouvert pour Louis-José ou Simon ou comme faire une fucking grosse salle qui était comme fuck ben toute la journée tu y penses man toute la journée c'est comme c'est comme un boxeur qui va se faire knock et out t'es comme tu y penses tout le temps oh fuck je vais me faire knock et out ok finalement je vais pas faire knock et out c'est un mythique de la peur en même temps j'imagine tu vas avoir peur la première fois que t'as fait la première partie de Louis-José on dirait que j'ai bien été préparé par rapport à ça parce que j'étais plus nerveux disons les premières fois que je fais Simon Gouache mais j'ai tellement fait Simon Gouache ça m'a donné genre une école ça m'a genre formé que j'étais comme il y a personne avant moi je casse la glace que ce soit Louis-José oui ça tend à Louis-José Geneviève Côté mettons probablement j'étais plus nerveux parce que non probablement j'étais plus nerveux parce que c'est la première fois que je brisais la glace ah oui c'est-tu très tough de faire ça pour eux mais je me demandais juste parce que dans ma tête quand tu fais du stand-up tu fais un set tu vas te faire payer après mais comment ça marche faut que tu t'attendes après le show le chèque genre ça dépend ça dépend maintenant avec le paiement virement direct le monde est souvent pour te faire un virement avant pendant longtemps c'était comme il fallait que t'arrives voir pour ton chèque il fallait vraiment que tu sois comme tu viens puis surtout si ça m'a pas bien été puis un compo c'est pas toujours bien malgré l'effet c'est peut-être parfait ce show là genre au bordel ou genre quand il naît ou dans une place où tout le monde ils sont prêts pour ça au lieu d'être comme hé il y a un humoriste quoi il y a un humoriste il faut que tu passes comme genre 15 minutes à les convaincre que t'es drôle puis après t'as genre 20 minutes à prouver que t'es fucking drôle et là comme tu reviens puis t'es comme fuck fuck puis quand t'es pas actually un super pro which qui est normal quand tu commences les premières fois que tu fais des affaires comme ça puis surtout les premières fois que tu le fais c'est que t'es comme je m'ai fait engager pour ça le budget est ça je suis payé ça je vaux ça et là tu te fais reclaquer dans la face comme ouais mais t'es pas t'es pas dans un comedy club ouais ouais ces gens là s'en calent s'en calent sur les mots il y a deux personnes là-dedans qui sont selon eux plus drôles que toi c'est pas vrai c'est pas vrai c'est toi aussi non mais le pire ça c'est barbant à moi j'ai oublié à qui c'est arrivé puis j'ai pas le name job anyway mais c'était justement genre de corpo de mime puis le gars fuck je veux entendre ça c'est tout arrêté Martin Turgeon je vais revenir dans ton histoire quand je suis un temps t'attends mais ouais mais je comprends le niveau de pression parce que c'est ça qui est plus tough en fait moi je suis pas extrêmement nerveux avant mes shows mais il y a certains shows que t'as pas le choix de te dire ok là il y a de la pression c'est comme la première fois que j'ai animé au bordel c'était pas le show c'était un show pour les aristopâtes mais t'sais les billets étaient quand même genre fucking 50$ t'sais t'as payé c'est un show dans l'après-midi c'est moi qui anime c'est un esti de gros show que j'ai inventé les mains fait que t'sais là-dessus alright ça va mais t'as payé 50$ la première chose que tu vois c'est ma grosse tête tu sais j'ai j'ai intérêt à être bon un peu ça s'était super bien passé c'était cool j'avais réussi à bien onner le truc pour revenir avec mon histoire de corpos je pense que c'était comme splitté un peu en deux je pense que c'était comme un genre de 40 minutes qu'il faisait pis il y avait un pseudo en track pis au retour de ça il faisait tirer des affaires des cossins pour l'accompagner pis t'as quelqu'un de l'accompagner que c'est le funny guy fait qu'il arrive sur scène pis il détruit tout t'sais il fait rire toutes ses chums de l'accompagner c'est le funny guy pis il se retourne voir l'humoriste pis il est comme c'est le même qu'on fait ça c'est le même qu'on fait ça ben voyons donc tabarnak c'est le même qu'on fait ça c'est le même plein de merde de calice je vais te mettre pas devant tes chums moi ça va bien aller exactement exactement parce que le stand-up c'est l'art de faire rire des étrangers la base ce qui est contre la nature parce que la base la base d'un sens à l'humor tu penses à tous tes amis d'enfance c'est quoi le centre de votre amitié c'est comment vous riez ensemble ouais là tu te compétitionnes quand tu montes qu'as un compo tu te compétitionnes avec du monde qui a une dynamique de bureau fait qu'ils sont pas nécessairement trouvent pas nécessairement drôle mais la dynamique sociale fait en sorte que c'est ça le funny guy ouais fait que là lui il est menacé parce qu'il y a quelqu'un qui qui dit des choses superficielles parce que c'est ça c'est un peu le stand-up faut que tu rassembles tout le monde que tout le monde comprenne faut pas aller en inside joke comme lui j'ai pas de joke sur Suzanne ça c'est toi qu'il faut qu'il crée le contexte souvent le funny guy il va réussir à puncher le même parce que le contexte il est déjà servi sur un plateau d'argent c'est le contexte là fait que le punch il est drôle c'est plus rapide la gang tu crées le contexte puis après ça faut que tu trouves puis faut que ça a l'air à improviser ou du moins faut que ça a l'air naturel puis les premières fois c'est que c'est tellement pas naturel puis t'es tellement habitué à genre des des comedy clubs où tout le monde a payé puis ils sont comme hé puis t'es avec 15 autres humoristes qui ont mis la table puis les fait que la première fois que tu fais un compot tout seul t'es comme oh shit j'essaie de c'est comme genre jouer genre arriver avec une couple de tes chums puis genre excuse-moi Marco a capté mon attention non 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 c'est pas pour ça non 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 c'est pas ça en fait c'est comme genre arriver devant des étrangers nowhere avec une gang de tes chums puis te mettre à jouer au basketball puis espérer que le monde prenne pour une équipe ou un autre puis que le monde catch que genre c'est quoi qui se passe en ce moment pourquoi le monde court après l'esti de ballon puis genre ça doit être quand même assez difficile parce qu'il faut que t'expliques les règles il faut que t'expliques pourquoi t'es là finalement comme tu disais il faut que t'expliques pourquoi t'es là c'est quoi c'est quoi qui se passe c'est que ça doit être complexe même Ark ben c'est ça qui est le fun en fait c'est ça dis pas Ark si c'est nos carrières c'est nos jobs non 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 mais genre moi je serais pas je pense que j'aurais de la misère à faire ça comme ça doit tellement être nerve wracking n'importe quelle profession que tout le monde a de la misère techniquement après ça je pense que l'essentiel c'est que ça soit quelque chose qui te passionne puis que tu veux investir le temps pour développer une certaine maîtrise de tout ça puis il faut pas que moi je pense je suis pas sûr que tu penses comme ça toi aussi j'ai ici mais je pense que c'est comme jamais vraiment acquis tu peux tout le temps être un peu te maîtriser un peu plus cette technique là puis te peaufiner le temps qu'il y a de choses à travailler pour évoluer sinon tu es sûr que ça stagne ils deviennent plus intéressants ou du moins ceux que moi j'aime drop un nom j'aurais aimé t'aurais eu comme une genre de tourette puis t'arrêtes j'arrêtes plus j'arrêtes plus attends y'a-tu y'a-tu des procédés humoristiques que vous trouvez cheap mettons genre c'est la prémisse arrogance je m'aimerais pas le nom peux-tu donner un exemple ça fait un gang mais genre juste pour mettons ben oui arrogance ben oui c'est même pas un procédé mais je trouve ça il joue sur une émotion l'humour est basé sur l'émotion mais c'est quelqu'un qui a juste acheté l'arrogance quasiment c'est lui qui a l'arrogance maintenant même quand quelqu'un est un peu arrogant dans son stand-up check là il fait du mal c'est un émotion comme les autres pourquoi je peux pas être comme feeling fucking cheap ben sugar c'est ami quand même ouais c'est que j'allais dire ouais mais c'est pas c'est pas pareil lui c'est dans son personnage c'est pas dans sa manière à faire des jokes ouais je suis d'accord c'est vrai mais il peut être arrogant quand même c'est plus que ouais c'est tenté d'arrogance ouais 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 mais tu sais ça peut être ça sent chier sur la tête à Martin Matt mais tu sais ça c'en est un ok Daniel Lemire non mais que tous ses specials ils se ressemblent quand même bien tu sais moi j'avais été checker son dernier avec ma blonde Elle Lala ouais Elle Lala avec ma blonde on avait puis cette semaine-là on s'était retapé tous ses shows puis moi j'aime bien ses shows il y a beaucoup de mettons son affaire sur le travail dans son premier show je le trouve vraiment bon dans Condamné à l'excellence quand il parle de la nostalgie c'est vraiment hot il y a tout le temps des bons numbers mais il y a quelque chose c'est pas une absence d'évolution les textes évoluent quand même mais ça pourrait tout être le même show tu pourrais les déplacer dans l'espace-temps puis c'est le même personnage tout le temps mais en même temps ça fonctionne mais moi je me verrais pas comme ça je me vois plus si tu checkes les shows de Mike du premier au dernier il y a tout le temps une évolution tu checkes Louis-José il y a pas un de ces shows qui se ressemblent je sais pas si vous avez checké après faire novembre il est sur tout.tv extra il est sur tout.tv extra le pire je suis allé le voir mais genre je venais de me pogner avec Jasmine on était allé au restaurant on s'était pogné ben tabarnak salut Jean en plus je pense c'est son cadeau de fête je vais me pogner avec non 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 ça va falloir bien c'est le moment le plus late show c'est le moment le plus late show de On se barre le casque il sort derrière le rideau puis là présentement attends présentement ça va super bien attends attends présentement ça va super bien mais à soir il y a pas un anniversaire si tu vas 11 ans elle est dans le garde-robe oui mais on va le fêter une autre journée qu'à soir je vous ai félicitations premier anniversaire deuxième anniversaire c'est comme important après 11 ans c'est comme gars au pays ça va être la semaine prochaine c'est pas ben non je pense que c'est de le souligner avant ça je vous aurais amené un cadeau j'aimerais ça que ce soit les anniversaires de couple les gens amènent des cadeaux je sais pas j'aimerais ça mais en tout cas tout ça pour dire on est allé voir préfère novembre sauf que les deux on s'était pogné fait que genre les deux on appréciait moins le spectacle honnêtement genre j'ai pas écouté à sa juste valeur le show amen mais je savais pas que je savais pas que ça existait que je pouvais voir ce show là quelque part ah ça vient de me sortir il y a deux jours ah dude ok je me claque ça sur tout.tv extra ou il est disponible sur la section podcast gratuit de Radio-Canada mais t'as juste l'audio ah ouais ah ok je vais pouvoir l'écouter anyway whatever mais ouais ok merci mais ceci dit ça sert plein de gratuits mais j'ai adoré tu rentres écoutes le show je trouve qu'il y a une espèce de précision dans son écriture à Louis-José qui est vraiment insane tu sais pis c'est pas nécessairement l'humoriste qui va me faire le plus rire fort dans celle-là j'ai ri fort devant l'écran genre peut-être trois fois j'ai trouvé drôle plein d'affaires mais j'aime plus regarder l'espèce de partition genre de procédé humoristique tellement bien genre accompli pis mis en oeuvre ah oui parce que genre quand vous faites de l'humour vous regardez pas un show d'humour de la même manière que moi je vais le regarder nécessairement j'ai un bon rire quand même je vais te dire deux shows marquants pis comment je les ai vécu les deux j'ai vu Louis-José avant que je commençais à faire de l'humour à Mountain High le le spectacle il y a Kanye c'est son premier spectacle il y a Kanye ce spectacle là où j'étais comme la version audio ah oui c'est vrai j'étais là avec ma comine de l'époque j'étais là elle m'avait amené là et j'ai ri comme un fucking malade tout le long j'étais genre siège au milieu de la salle j'ai jamais été un meilleur siège pour voir un show du monde j'étais au fucking milieu pis j'ai rié tellement fort pis ça rié tellement fort autour de moi c'est la première fois que j'ai vécu un genre de fucking holy fuck pendant une heure et demie de comme comme je manque d'art à rire c'est du show avec genre c'est Monfino Weed genre monfino Weed l'alphabet ouais ouais c'est le show le show probablement qui a pris le plus longtemps avant de le donner tu sais ouais ben comme j'avais sorti à 24 je pense de 20 à 24 il avait rien fait sauf c'est comme le premier album d'un groupe de musique tu sais le premier album d'un band de musique t'as genre 18 ans pour l'écrire là exact le deuxième c'est le plus tard t'as comme un an ou deux souvent t'as une pression en plus genre t'as une pression ce show là quand je l'ai vu j'ai vu Louis Josier en début prime ouais ouais on l'a vu nous autres avec en plus dresse le tourner là non non c'était juste on l'avait vu juste l'alcool excuse moi je vais pas te couper non tu me coupes aucunement hey mon hostie là regarde ah ouais enlève-le ton chandail montre-le I don't practice santeria I ain't got no crystal ball but I had a million dollars and I I spent it all excuse moi Josie excuse toi jamais je t'excuse tout le temps continue ton histoire so je suis sorti de là puis en sortant de là après avoir genre eu un rire euphorique de une heure et demie genre fou rire mais comme des fois t'es dans un fou rire puis tu ris puis tu sais plus pourquoi tu ris ben là tu ris dans un fou rire puis tu tu ris plus ils t'amenaient ils t'amenaient ils t'avaient dans ce fou rire là puis ils fucking punchaient plus ils ridaient la vague genre comme c'était un mastery c'est genre c'est là que j'ai vu à quel point c'était un art form puis en sortant de là j'ai fait je veux faire ça ah ouais ah ça a été le déclé je l'avais dit à ma copine à l'époque j'ai fait ça je vais faire ah nice puis là c'était juste comme cool great j'ai dit non non c'était fucking malade c'était vraiment bon c'était fucked up t'as compris de quoi de plus que la majorité du monde n'avait pas incompré probablement non mais moi j'ai compris ce que j'avais à comprendre pour moi c'était comme quelque chose c'était un calling pour la plupart c'était comme un super beau moment de leur vie où est-ce que comme Louis-Josier a juste réussi à leur donner un cadeau ouais mais c'était moi c'était ça c'était comme je peux je pourrais si je travaillais fort dans cette art form là offrir un cadeau à des gens qui viennent et pendant une heure et demie fuck je l'ai comme je l'ai pas je l'ai brasse c'est quasiment un orgasme à chaque fois à chaque fois je pense que j'ai raconté ça à Louis-Josier 4-5 fois puis à chaque fois j'ai des nouveaux détails parce que mais comme pour vrai puis à chaque fois il trouve ça nice et à l'opposé j'ai vu Seinfeld à Québec ah oui Seinfeld à Québec Seinfeld il a 65 ans ouais ouais il est plus tard dans sa carrière moi j'ai genre à l'époque où je l'ai vu j'ai genre 11 ans de métier dans le corps ça c'est Seinfeld ouais fucking sommité dans le sand ouais puis j'ai pas ri ouais mais mais j'ai fucking appris puis j'ai fucking adoré ça ouais mais j'ai pas il y a pas un moment dans le show il y a peut-être trois moments ma blonde peut confirmer d'hitori genre trois fois j'ai comme yeah ben c'était comme insane tu penses tu penses tu penses mettons aujourd'hui puis j'étais proche c'était pas c'était pas que j'étais loin fait que je manquais des affaires j'étais genre à 10 sièges du stage Seinfeld c'est juste que tout long vu j'ai comme parce que c'est pour répondre à excuse je voulais non non mais c'est exactement là où mais c'est c'était justement ça c'était comme j'ai tellement fait ça j'ai tellement fait beaucoup de choses puis je comprends qu'est-ce qu'il était en train de faire mais il était en train de m'amener à un autre level live parce que surtout aussi je connaissais toutes les jokes et puis j'étais juste comme man you're fucking perfect tout le long j'étais juste you're fucking perfect comme la manière qu'il marche la manière qu'il prend ses poses la manière qu'il fucking act out tout le timing je suis juste je suis pas en train d'enjoyer le show je suis juste en train de faire quoi ouais 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 oh fuck yeah ouais tout le long tandis que Bill Burr j'ai vu Bill Burr à l'Olympia ah oui puis Bill Burr même chose fuck je l'adore puis pour vrai quand je vois son special je fucking rie as fuck ouais ouais puis j'ai plus ri à Bill Burr qu'à Seinfeld ouais ouais mais c'est plus c'est un peu plus actuel quand même j'ai moins été masterful ah ouais ok est-ce que c'est parce que par rapport à ce que toi tu fais c'était l'humour mais t'es plus tôt dans son show mais est-ce que c'est par rapport à l'humour que tu fais c'est moins enrichissant est-ce que c'est moins collé mettons sur parce que Seinfeld peut faire plus des humours d'observation des trucs de même est-ce que peut-être parce que genre t'as l'impression que c'est plus de quoi dans la même niche que tu pourrais travailler mettons je sais pas comment c'est ce que je veux dire par rapport à Seinfeld ouais que mettons Bill Burr c'est peut-être plus proche j'ai l'impression que j'ai un peu un hybride entre ces deux là parce que j'aime beaucoup l'émotion que Bill Burr sans être un peu je suis pas Bostonien non plus je pense que une des choses qui fait en sorte que Bill Burr est aussi bon c'est que c'est un peu un stéréotype du fucking dude de Boston le gars un peu white trash il veut pas se battre mais il veut fucking talk shit just gotta fucking punch mais ouais mais Bill Burr pour Bill Burr Louis C.K c'est mes deux top notch de derniers 15 ans c'est ceux qui font Mitch Hedberg biggest influence de départ ah oui Mitch Hedberg ok Mitch Hedberg ben moi après voir à un moment donné il y a quelqu'un qui s'est levé front row front row je viens de finir pis il me hug genre je sors de ça pis il y a un dude qui me hug il me chuchote merci de pas laisser mourir Mitch wow c'est nice pis je dis ah ouais j'ai pas fait de jokes de Mitch l'esprit de Mitch c'est nice l'esprit de Mitch c'est creepy as fuck mais c'est nice en même temps c'est ça j'étais vraiment comme la spotlight le monde nous voit il pensait que t'étais rhino man dans le fond ouais c'est ça je suis mis plein c'était un call for help t'es comme serre-moi pas trop fort s'il te plaît ça fait mal non mais j'avoue qu'il y a du coup de laid back t'sé t'es ouais plus avant ouais maintenant je pense que je me suis désocié de ça pis ça aussi je veux en venir à ce point là c'est que souvent je vois des humoristes pendant un bout c'était comme tout le monde était un peu comme Julien Lacroix là on fait comme c'est pas la bonne il faut il faut demander avant de faire des jokes comme ça là il y a eu un instant où il y avait beaucoup de monde qui était comme Yannick Demartineau Louis-José ça a été un huge Mike Ward c'est fucked up comment il y a beaucoup de monde qui vont juste faire des jokes trash pipons c'est qu'ils font du mic plot ah non fait que ouais moi c'est je trouve que avoir des influences early on c'est pas grave c'est juste comment tu t'en dis ça aussi comment tu comment tu fais en sorte que comme les 4-5 influences ce que t'as fait deviennent un genre de melting pot qui deviennent toi par la suite parce que même les musiciens d'aujourd'hui ils parlent de quelque chose de 20 ans passé de 10 ans passé c'est pour ça qu'il y a des guitaristes que t'écoutes genre dans ses premiers albums t'entends clairement l'influence de ce gars-là Tripess and Drake ou David Gilmour ou genre tu sais ce qu'il aimait apparemment j'ai entendu ça à la radio en m'en venant ici Buddy Holly qui est comme une énorme influence sur le rock américain et une énorme influence sur les Beatles ça vient d'une de ses chansons les Beatles c'est juste que Buddy Holly c'était une légende c'est juste il est mort genre 22 23 fait il était comme tout le monde fucking était comme this guy this guy pis il est mort le club des 27 il y a même pas reach too cool for school yeah too cool for school ah c'est malable c'est malable oui ou tu en fais tu en fais tu en fais la première personne que que les gens t'ont comparé à mettons la première personne que instinctivement tu pas tu copiais mais que tu ressemblais à Mitch 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 Hedberg parce que Mitch Hedberg Dimitri Martin même aujourd'hui pis je trouve même aujourd'hui pas le monde me compare à ça mais le monde pense que je fais du liner le monde j'ai fait du liner fuck off ouais au début oui là c'est comme oui je parle un peu d'une idée qui est comme un liner mais comme mes bits sont quand même genre 2-3 minutes pour la plupart je fais pas tant du liner c'est un compliment ça veut dire je punch rapidement all right thanks mais comme initialement mes mes grosses influences ont été Mitch Hedberg Dimitri Martin vraiment tout le monde qui faisait vraiment du as quick as possible ouais ouais je pense que je voulais adapter un style comme ça parce que j'étais pas à l'âge sur scène ce qui est probablement aujourd'hui une de mes choses que j'aime le plus je suis fucking à l'âge sur scène ouais parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus j'ai passé beaucoup de temps à être sur scène mais au départ puis probablement pour comme 3-4 ans j'haïsais ça pourquoi je fais ça mais j'aimais beaucoup le reward le genre de comme c'est tough mais j'ai un rire puis le rire vaut toute ce toughness tout ce fucking stress toute l'angoisse tout le comme oh shit je vais-tu pouvoir tout enligner ça ouais comme un peu comme le Georges Saint-Pierre Georges Saint-Pierre il se bat mais il adore gagner je pense qu'il aime plus l'entraînement puis pour pouvoir vivre sa vie de l'entraînement sa vie d'entraînement mais aussi juste comme aller au-delà d'une part comme conquérir une part ouais moi je pense qu'il est gay c'est juste mon moi je pense que il voulait juste sentir un homme conquérir j'ai attendu après ça l'air je pensais je pensais qu'il y avait vraiment une théorie non 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 j'étais vraiment intéressé je suis comme ah ouais je pense que je cherchais bien un gay c'est pour ça qu'il y a les dinosaures puis ceux qui ont des grosses queues genre je sais pas je l'avais déjà croisé je déteste aller dans les clubs mais je l'avais déjà croisé à un moment donné au fly gin on m'avait traîné là puis je voulais j'arrêtais pas de dire à un moment donné il va être sous il va le puncher puis il va juste avoir de la peine il va juste avoir l'arigno de lui puis il est genre il a même pas de douleur il a même pas de douleur Jeff le punch puis il est juste comme ah les gars il va me puncher ouais c'est comme les guitaristes qui ont de la con de ses doigts mais lui il y en a d'en face genre il sent plus rien le gars mais il a juste le blessé il vit de la intimidation encore c'est l'insulte du coup qui l'a vraiment démoli en tant qu'humain genre puis là il est comme ah je suis gay c'est là qu'il a c'est comme ça qu'il l'avoue il apprend qu'il est gay comme ça j'ai appris que je suis gay la première fois que je me suis fait foutre un coup de poing dans la gueule apparemment c'est comme les gens qui sont gays ils apprennent ben ils se font ils comme réalisent qu'ils sont gays genre début adolescence genre mais imagine ça serait ça genre il y a quelque chose qui arrive puis t'es comme fuck je suis gay holy holy fuck puis ça peut arriver comme ça c'est même pas genre comme à 15 ans c'est genre comme à comme 63 62 ans what the fuck j'ai une famille mais le pire ça j'ai déjà entendu une histoire de même un gars qui avait mangé une commencée cérébrale puis genre il est comme devenu gay genre tu sais le gars je pense qu'il a bassé ses cartes plus que non mais peut-être 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 sur l'homosexualité j'ai fait comme ah gars je suis gay c'est peut-être le cas c'est peut-être le cas mais tu sais genre un gars qui avait vraiment tout le monde s'est surpris mais genre du jour au lendemain c'est comme si t'étais vraiment une personne différente puis genre devenu gay mais genre ça peut changer une commencée cérébrale peut changer la personnalité d'une personne mais je sais pas l'orientation sexuelle il était déjà gay mais c'est vrai que son entourage c'était plus la même personne genre complètement peut-être que c'est du monde aussi fucking homophobe ben oui ben oui c'est sûr puis il faudrait qu'il y ait genre des papas qui entendent ça qui sont un peu homophobes puis genre qui veulent juste frapper leur jeune sur la tête genre pour comme pour genre faire l'effet inverse comme c'est tout le temps le plot twist des élus à chaque fois il devient plus gay on essaie de sucer son père ah fuck oh wow son père son père comme fucking homophobe non tu vois il est juste de plus en plus c'était peut-être ça le frère de Martin Matt je pense qu'on finit là-dessus ouais ouais on finit là-dessus merci d'avoir été là Jusy c'est bon merci merci longue vie à votre podcast merci merci beaucoup où est-ce que le monde peut te suivre là j'ai commencé à mettre un peu plus d'efforts sur ma page Facebook JC Surette j'essaie de poster assez régulièrement donc JC Surette sur Facebook je suis aussi sur Instagram sinon venez voir mes shows je suis meilleur en live non t'es fucking homophobe ah thanks ouais 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 on fuck homophobe ben ouais je suis un bon épisode vraiment thanks je sais pis t'es encore pis t'es encore meilleur en live t'as été très grave c'est pas ça que je voulais dire ouais ouais absolument t'as compris ce que je voulais ah t'es correct merci les gars pour vrai longue vie suivez les gars ben envie c'est que vous les suivez déjà si non non mais mettre des c'est-tu des pouces hein pis abonnez-vous sonner la cloche je l'entends pas assez sonner ce cloche-là moi Chris merci merci JC merci un plaisir sur ses réseaux sociaux pis bonne semaine tout le monde bonne semaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501